Salut je suis Syman ! Ça va Jean ! Ça va ou quoi ? Ouais il est énervé son petit EP là, Bushy, il y a un mec. Très très bien. J'ai pas trop écouté moi, faut que j'écoute plus. Mais je voulais kiffer c'est sûr, moi j'aime bien de toute façon. Il est chaud au concert. Pour l'avoir vu il est chaud. Moi j'aime bien, il y a un mood. Euh... Playboy, Carty, Millions d'heures non ? Ça va les gens ? Playboy, Carty, Millions d'heures... Tu as vu le prod par salut c'est cool. Je suis terrifié Je vais pas m'en remettre C'est grave Bon c'est vrai sinon ? Ça va ou quoi ? Bien 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 C'est bien les poissons d'avril de quoi ? On n'a pas stream le 1er avril Ça me rend heureux Moi je suis dans les aigris anti 1er avril Moi je voulais faire une blague C'est PNL aux aguachos Trop bien ta blague Je déteste ça les poissons d'avril On est d'accord moi aussi je suis team aigri Qui est team aigri des poissons d'avril ici ? Je crois que je n'ai pas vu un poisson d'avril Où personne disait flop Oui il y en a plein qui disaient flop Moi il y avait Ardisson zen J'étais trop heureux Et quand j'ai vu que c'était un poisson d'avril Parce que Ardisson c'est le mec le plus anti internet Il n'y a que toi et moi qui aiment se gaz sur internet On l'invitera nous L'homme en noir C'est un peu drôle des fois Moi en fait je trouve que Moi ceux qui m'ont plus ça C'est les comptes insoumis Je rejoins Glucksmann Poisson d'avril Après t'as que ça aussi sur ta tête La vérité j'ai vu un tweet comme ça Et sinon c'était que les trucs Zerator Qu'a fait 400 tweets de 1er avril Avec des visuels pour chaque tweet C'est un boomer frère je sais pas Gros tiens c'était sa journée C'était sa journée des blagues Je vais changer de pseudo Pourquoi ? Oui c'était trop bizarre Merci Matt Lemaudy Le pire c'était à l'époque J'arrête youtube Il y avait 2000 vidéos J'arrête youtube C'était un supplice Ah ouais Ah ouais Après quand tu zerator Et que tu forges Je trouve que ça revient drôle C'est tellement grand-père Qu'au bout d'un moment Mais oui il est dans la mécanique Du gag trop long Que tu finis par trouver drôle Oui c'est ça Un peu comme nos gags à nous Les poissons d'avril C'est drôle Ça perdrait plein de malinerie Non mais nous on a dit Qu'on est team aigri C'est à dire que je reconnais D'être aigri Mais vous avez le droit D'être team pas aigri Force à vous Nous on est très tolérants Là dessus Nous on est woke Ça veut dire Si vous identifiez As the poisson d'avril player Vous pouvez Nous on accepte Les orientations On est où là Sur les uils et tout Gros il fait pas de pub Oui ça va Il est mort le tipi À cause de ça frère Il est grave mort 200 000 euros Dans quelques Dans 5000 euros Ouais il est grave mort Ah ouais c'est une 4 Non mais après Imagine s'ils faisaient de la pluie C'est que Usu Ils sont brans Ils sont brans frère C'est grave Je crois que ça nous inquiète Plus que lui Je crois que Usu Il est en mode Bon bah si je fais pas d'efforts Et qu'il y a autant Pourquoi en faire quoi Je pense que t'as raison Bah oui gros Je le connais Et ouais Je joue à Persona 3 Ok Cassandra aussi C'est le jeu le plus long Que j'ai vu de ma vie Persona 3 Il veut débloquer le messie Alors il m'a expliqué Comment fallait le débloquer A tel niveau Ou avoir telle carte de tarot De je sais pas quoi Oh la 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 Vous compliquez la vie Terrible Bon ça va sinon Youpla boum Merci les gens Les gens qui savent Qui donnent des bites Merci beaucoup Merci Mon chien veut bouffer Les lapins de mon colloque J'ai fait quoi ? Bah ça dépend Ce qui kiffe les lapins Sinon au pire Tu laisses la cage ouverte En mode ah désolé J'ai pas vu Et puis voilà quoi Si les lapins dessous Après sinon Bah c'est pas cool Attends attends J'ai répondu à un message Et là ça parle déjà de bouffe De viande Non C'est pas moi C'est un chien Un chien qui veut manger Les lapins de son colloque J'ai dit Si t'aimes pas les lapins Laisse-le les manger Si tu les aimes bien Protège-les Oui Allez Oh Je vais pas manger les lapins Tu manges pas de lapins toi Si Mais je vais pas manger les lapins J'ai pas mangé les lapins Je te mystique des gens C'est mignon en plus Et alors ? Bah je sais pas Ce qui est mignon est bon Ah bon ? J'ai pas dit j'imagine Vous avez pas réagi Bah qui donnait Il y a eu quoi ? Attends quoi ? Il y a un nouveau truc ? Qu'est-ce qu'il y a à réagir ? Attendez il y a un truc nouveau ? C'est juste qu'il est officiel Ah oui qu'il a loose Oui ok d'accord Oui On s'en doutait C'est bizarre hein ? Une vidéo de Doombé Ah oui je l'ai pas vue Bah ils sont pas folles Ces vidéos à Doombé Bah c'est en fait Ils sont tous partis A sucer son monteur Mais je trouve que c'est juste Plein d'extraits caotiques Qu'il y a à la suite des autres Je les trouve pas folles moi les vidéos en vrai Non mais alors Tu compares aux autres influenceurs MMA Tu vois MP Twitch Ah non mais elle est envoyée sur le mail Ou sur Discord Sur Twitter quoi Ah ouais Les MP Twitch moi je les ouvre pas D'ailleurs le petit train de live là 1 minute 40 Merci beaucoup pour le soutien Du placement de produit à la minute Oui bon après Mais moi vous en parlez pas Bah si si incroyable Moi j'ai regardé le combat de Manon Alors j'ai pas vu moi Trop forte Elle a éclaté Le combat était trop bien Et d'ailleurs moi ça m'en rend un peu heureux C'est que S'imagines La première championne UFC Bah c'est une femme Pour la France Oh comment Ah c'est un plaisir ça Ah c'est tous les misogynes Qui sont pas heureux C'est pas un sport de femme Les femmes ne peuvent pas En tout cas elle a explosé l'autre Franchement elle a pris peu de coups Elle a fait que lui mettre des coups tout le long En lutte elle lui a dit Essaye même pas Ouais C'était impressionnant Elle a éclaté toute la catégorie Bon elle a 10-0 à l'UFC C'est dinguerie en vrai Trop bien Donc j'espère qu'elle va être championne Mais elle elle est pas avec Une team de gens trop forts Après ça va être comme d'hab Avec les français Avec les français On va perdre la finale Ça c'est la France C'est horrible ça On est nul en finale Ah ouais Non non mais elle est très très chaude Très très chaude Ouais 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 Donc ouais la tape Dombey la prend tous les jours Oh là là Dombey la prend tous les jours Attends mais Je comprends pas Quel sens il a Mais en fait c'est ça C'est la seule qui gagne Et c'est celle qui se fait le plus conteste Par les MMX Moi je trouve ça ultra précis Non mais surtout Dombey la prend tous les jours Et alors Non mais enfin Je ne comprends pas Puis elle a pris pire que des écharpes Dans la gueule Non mais Franchement c'était une vraie guerre Tu vois L'autre a été rouge A la fin Tellement elle a pris des coups Moi elle me fait peur Manon Franchement je ne l'embêterais pas Terrifiante Terrifiante Je trouve Le truc du début de ça Ouais les comparaisons Moi j'avais regardé le truc RMC Et tout En plus Elle est à Montpellier Elle vit avec son mec Et son entraîneur aussi Oui il a l'air chaud Je ne sais pas Je n'ai pas trop suivi moi J'avoue Vous avez compris que Dombey Baki c'était du fake Quoi ? Ok 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 En fait ça a l'air tellement D'avoir été Issou Que j'ai l'impression Que tout le monde est en mode Oui bon Moi j'ai l'impression Que tout le monde est dans le truc Donc on va oublier ce combat Non non les gens Dombey là Il fallait un peu partir En vrai Il a pris cher Surtout que plein de gens Se sont mis au MMA A ce moment là En mode Saoulés par leurs potes Faut que tu te mettes au MMA C'est le moment Et le combat était gage Et ils ont vu le pire combat Mais moi j'ai vu J'ai vu un truc Je l'ai pas regardé Je crois que c'est Benoît Saint-Denis Oui quand il réagit Il dit C'est la pire chose Il a raison moi je trouve Bah oui Parce que Moi le nombre de gens Qui m'ont dit Ça m'a fait descendre Du train MMA le combat Le nombre de gens Qui m'ont dit ça Ouais après Ils vont dire ça Jusqu'au prochain combat En fait Ce qui est horrible C'est que Dans tous les sports Parfois contre perf Ou quoi C'est normal Sauf qu'en fait Ils combattent tellement peu Les combattants de MMA Que du coup Quand ils perdent C'est vraiment C'est hardcore Comment les gens Ne leur pardonnent rien Alors que par exemple Tu vois Genre dans une équipe de foot Vas-y Mbappé il est pas bon Un soir ou deux Non mais il se fait critiquer Il y a plein de matchs Il y a plein de moments Tu peux y recroire Après gros Quand ça perd trop d'affilée Oui Mais oui Oui mais quand même Non je capte je capte Regarde le PSG Tu regardes même Le drama Giroud Où il avait pas assez marqué Assez de but Du coup tout le monde Disait il était gay De toute façon Les gens sont des casse-couilles Mais je pense qu'à MMA C'est pire Le sport Les gens ont des avis T'es solo queue Bah voilà quoi Moi en ce moment Je regarde le ping-pong Il y a une hype du ping-pong En France là C'est aux deux frères là Ils sont trop forts Oh t'as vu le moment Où il est heureux Tu vois son frère Qui pleure et tout Et l'autre il est trop heureux T'es vraiment en mode Ah ouais Ah ouais c'est sale C'est sale Il y a fou le chevet blanc Mais déjà J'ai pas attendu Dans dix ans Dans dix ans là Je serai fou le chevet blanc Moi ce qui me fascine C'est qu'il le découvre A chaque fois Moi j'aime bien C'est stylé Ah oui je sais pas Ça va C'est trop stylé Faut bien C'est 2-3 signes de vieillesse Ah c'est impressionnant Les gens ping-pong A haut niveau C'est impressionnant Je suis pas d'accord avec vous T'avale pas la fumée Tu crapodes Mais qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il a Mais qu'est-ce que vous avez C'est une vape en fait C'est trop bizarre C'est la première fois En direct pour moi Bravo pour votre contenu Vous êtes marrant et intéressant Merci Ken Loach Le réalisateur Direct Touloum Ah ouais c'est lui Ah bah dis donc Non mais je sais T'imagines Ken Loach Tu restes pas mal Putain Et analyser C'est une souffrance De streamer en fait J'ai joué contre un des frères le bras Quand j'étais petit Tu t'es fait éclater non T'étais nul je suis sûr Cheveux blancs Bah ouais moi je préfère Avoir des cheveux blancs Et des cheveux quoi Globalement Dany elle est dit L'air autiste Mais qu'est-ce qu'il se passe Mais qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui Pourquoi vous me taillez aujourd'hui Ma tenue vous va pas Je sais pas ce qui leur arrive là Vous êtes dark Oui c'est parce que La cam est sombre On sait pas pourquoi Et personne n'est là Ils sont tous barrés Enfin oui On se met à travail Ils sont heureux Brouh ils font rien L'étard qui a pris nous le train Dans le mauvais sens Ah ouais Ça c'est l'événement de la journée Ça c'est l'événement de la journée quand même Il devait faire un tournage Qui devait déjà être la semaine dernière Oui et il est encore reculé à cause de ça Il devait tourner un truc En fait un des rares trucs qu'on surveille pas Ils devaient le tourner Du coup ils l'ont pas fait au bon moment Ensuite ils ont pas demandé à la personne Si elle était là Et après ils ont dit C'est comme un prof de PS Non mais c'est terminé Ah je vois la polaire Ouais faut regarder vite fait C'est oui Après c'est un oui C'est un truc un peu sportif Mais Après si vos profs de sport Ils s'habillent comme ça Bah c'est Vous pouvez les féliciter S'il est Heureusement que vous êtes de bons patrons Ah oui Bon on se fait abuser là Vivement qu'il y a des règles Le règlement intérieur là Il le voulait l'étard Il va l'avoir Ah ouais Ah je redresse toi Tu m'amachie un peu plus En légende Mais ouais Vanille tu es musculé Et contre chaque chose C'est Je sais pas C'est trop bizarre Le chat est chelou là Il est bizarre là Qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce que Elles sont vos vaps Mais Là Ah on vient de vaper Mais c'est grave Oh qu'est-ce qu'on les voit Waouh Après elle a déjà joué un extrait de nous Sur internet Il y a 2 millions de vaps Ça me fait trop plaisir En fait on voit pas nous On voit que de la vape C'est bien Ça crée une ambiance un peu Trop bien Elle sait ce qui est trop bien C'est le premier plateau On pourra fumer Ah ouais Ah il n'y aura personne Ah non T'es arrêté de fumer On est tardé à la vape Ah non Il n'y a pas de vape ici Ça va vaper Ça va vaper en légende Ah ouais Deux fois Bon en tout cas Sinon tout progresse C'est genre d'ailleurs On a une good news A vous annoncer A priori là C'est pas sûr à 100% Mais c'est sûr Aller à 90% On va dire quand même Peut-être 95% A moins qu'on se fasse cam Mais je pense pas Les gens On espérait le faire Pour le Zawa Show du 27 Mais vous aurez Des t-shirts Zawa Night Exclusif Exclusivement Sur place Alors il y aura aussi Je pense que j'en mettrai en pré-vente Avec les billets Pour ceux qui veulent s'assurer de l'avoir Parce qu'il n'y en aura pas Pour tout le monde Ils vont être trop bien En plus ça va être du Du bon De la bonne qualité C'est même pas de la sérigraphie C'est du C'est quoi qu'il a dit Du print DTF print Donc c'est encore au dessus Il y en a qui veut dire Non ce n'est pas mieux en fait Tu vas voir qu'il y en a un Qui va avoir un avis Tu donnes des détails techniques Il y a un mec qui va avoir un avis Pour dire que c'est pas bien Tu vas voir Ça va être trop bien Et vous aurez avec toute la liste Des artistes et tout Dans le dos Comme un vrai t-shirt de concert On est trop heureux Parce qu'on se disait Que c'était peut-être short Dans les délais Et bien sûr C'est un type concert Donc celui-là Il ne sera pas cher On veut que ce soit Un type concert Voilà Et qu'il soit sur place Et pour le vrai merch Du coup Bah on a possiblement Trouvé les bonnes personnes On l'espère Donc on va voir déjà Avec ces t-shirts là Et puis si ça continue On pourra vous faire Du vrai merch Avec des broderies Avec des trucs un peu intéressants Avec des designs plus sympas Et tout Donc là on est trop Trop contents Parce que c'était Je vous jure Que trouver des gens compétents C'est le truc le plus long C'est possible de voir Les vidéos des t-shirts Bah oui Comme ça vous avez la liste Des invités aussi Vous les Ouais bah oui Vous les foutez de notre gueule Vous les prenez pour des cons On les portera Quand on les aura Mais on les aura Avant la night Pour des innocents Après c'est des t-shirts simples Là c'est Oui là Les gens C'est vraiment un t-shirt Concert Festival Marquer la date Pour savoir que t'y étais Et pour pouvoir flex Que t'y étais Voilà C'est vraiment ça quoi Mais ça va être trop bien Voilà quoi Mais ouais Et on vous expliquera Avec qui on le fait et tout Bah on va aller vlogger Parce qu'on fait ça bien sûr Avec des indés Bah on est content Parce qu'au début Des gens qui nous kiffent Au début on était dans la sauce D'aller sur des sites De gros Ouais ça nous cassait trop On était là Ah c'est nul On aime pas Et là Là c'est un truc un peu cali en plus Une petite boîte Ils font ça en indé Ils font ça eux-mêmes Et tout Donc c'est vraiment cool quoi C'est vraiment stylé quoi Ouais ouais Ils impriment tout Et tout En région parisienne Du coup ça fait plaisir On ira fumer les ateliers Et c'est trop bien Je veux le t-shirt Mais je peux pas venir seul Mais je vous jure les gens Qu'il y a une soirée Où je pense que c'est pas trop Un problème de venir seul C'est celle-là Oui parce que vous serez Entre vous C'est pas genre une soirée de musique Avec des gens au court Que tu connais pas Après Là vous aurez des sujets De discussion Non mais surtout là Les gens qu'il y aura Dans la soirée Ça sera des gens un peu cool Avec qui vous avez Plein de points communs quoi Et je pense qu'il y aura Plein de gens en chelot Et rappel Quand il y aura la soirée Il y aura un truc Dans le discord Vous pouvez même Vous donner rendez-vous Et tout quoi Voilà quoi Donc voilà quoi Vous pouvez vous organiser Faire des points de rendez-vous Pour les gens tout seuls Autistes Unsecure Voilà quoi Ça sera 100% coton Coton bio 180 grammes Pour du t-shirt De concert On est largement au-dessus De ce qui se fait normalement Voilà Enfin bref Je viens pas Parce que j'ai peur Du public cringe Il ne sera pas cringe Oh là là Mais qu'est-ce que vous avez Prenez une douche Mais vous avez une image Que tellement Allez dans des soirées Vous allez voir C'est eux qui prennent pas de douche Non mais ils disent Prenez une douche Les gens qui prennent pas de douche C'est pas le public de Dania C'est les crasseux Qui vont aux soirées électro à Paname On voit les yeux Oui Qui viennent pour la quétabine Plus que pour la soirée Vous vous avez venu Pour la soirée aussi Mais ouais Allez on se... Bref Oui oui Mais on vous en parle De toute façon Semaine pro Moi je pense La billetterie Tout ça On doit continuer De checker des choses encore Les visu Les visuels La billetterie Et elle sera en exclusivité Pour les tipeurs Donc là les tipeurs Ceux qui ne sont pas tipeurs C'est le moment d'être tipeurs Parce que sinon Vous n'aurez pas accès A l'heure On annonce Oui je vais vous préciser aussi Mais là les gens Donc si vous êtes tipeurs Il y aura Vous recevrez un message Un mail Avec Pour tous ceux qui ont pris Alors c'est quoi déjà C'est 10 euros je crois Oui à partir de 10 euros Je vais tout montrer Donc voilà les tipeurs Vous pouvez vous réabonner Et en plus regardez maintenant Vous avez le rôle Discord Ça a été fait Donc ce qu'il faut faire C'est par contre C'est connecter Votre Discord A votre compte Tipeee Voilà Pour pouvoir avoir En fait là Vous pouvez d'ores et déjà Rejoindre le Discord Le truc D'ailleurs il faut que je change Des paramètres Pour pas qu'ils écrivent C'est trop tard Si tu prends ton type Dans le début du mois C'est bon Je parle juste pour ceux Qu'on soit pas fait de dons Soit ceux qu'on fait des dons uniques Bah malheureusement Faut que vous ayez Que vous soyez actifs Oui oui Si vous vous abonnez que maintenant Vous aurez les billets en avance Quand on les donnera Ouais parce qu'en fait On peut pas autrement C'est trop compliqué C'est ça Et il faut juste Que vous alliez sur Discord Et que vous mettiez Que vous reliez Discord Checkez bien vos mails De toute façon Je ferai une news aussi Sur le site Voilà il y aura plusieurs endroits Donc même si vous avez mis Un mail de merde Donc vous êtes pas sûr Il y aura une news sur le site Voilà il y aura un peu partout Vous aurez 48 heures Avant les autres Ça sera mis sur le Discord aussi Ça sera mis un peu partout Donc surveillez Et il y aura que Je rappelle Il y aura que 250 places Pour le Zawa Show Donc c'est à dire Avec les Talks Et il y en aura 550 Pour la Zawa Night Et les 250 places Zawa Show Il y a la Zawa Night avec Oui Donc en gros Si les premiers servis Vous avez le Talk Et la musique Et ceux qui arrivent après Ils n'auront que la musique Ça va être déjà trop bien Les places On a eu beaucoup Pour parler et tout Les places seront à 35 Et tout sera à 35 Tout est à 35 Donc premier arrivé Premier servi Alors si vous ne voulez que venir A la Night Les célibes Billets Zawa Show Pour les gens Mes premiers arrivés Premier servi Et oui Donc les tipers On pourra prendre deux places Oui Ils pourront prendre plusieurs places Les tipers Oui Ils auront le droit Vous aurez le droit Vous pouvez inviter votre pote Il n'y a pas de problème On compte sur vous Pour ne pas balancer Ah oui c'est cher Mon cul Mon cul c'est cher Si vous saviez Franchement les gens On préfère être déficitaire On perd beaucoup d'argent On compte sur les places flex Et tout Et puis sur un peu La vente de merges Pour pouvoir arriver Ouais parce que là c'est chaud Mais les gens 35 balles pour 9h de contenu Sachant que tout est en live Rappelle aussi Pour ceux qui payent Que du coup Pour ceux qui n'ont pas d'argent Qui n'habitent pas à Paris Ils auront accès A l'intégralité de la soirée Sur Twitch Donc tout ça Est quand même gratuit C'est financé Par la billetterie Et aussi de notre poche Parce qu'on a fait Les calculs à l'écrase Ça finit à 5h30 Les gens c'est de 20h A 5h30 Avec 1 2 3 4 5 6 7 7 artistes différents Ouais Et donc des feats Et encore plus que ça Là c'est des primaires Bref Il y a 2 concerts Voire 2 et demi Vu que toi Il y a aussi une partie concert Oh le leak Oh le leak Oh le leak Il y a 3h de talk avant Donc il y a un Zawa show Aussi intégral Et puis après Il y a toute la nuit Avec des DJ sets Et puis nous on sera là Il y aura toute l'équipe De la Zawa prod Donc vous pourrez nous croiser Moi j'aimerais me mêler au peuple Raze aussi Donc Et vous Vous aurez les artistes Avec les places Vous inquiétez pas Vous aurez tout Donc vous aurez quand même Une soirée privilégiée de fou Plus l'accès Il y aura de la tech En fin de soirée Ouais il y aura de la techno Il y aura de la musique Qui va vite Avec des boum boum à la fin Avec Cassandre On va faire ça Vous inquiétez pas Pour les foncedés De fin de soirée Vous aurez un gros truc C'est galère Mais on y arrive On y arrive Il y aura tout Les gens Il y aura tous les styles Il y aura pas de la goa Il y aura aussi Tu dis il y a 7 artistes Mais il y a Toby aussi au début Il y a Toby au début Qui fera l'écran d'attente Mais qui sera là aussi Pour les gens dans la salle Oui si vous venez que pour le toe Vous pourrez quand même Acheter le t-shirt Bien sûr il sera déjà Dispo en vente Mais même je vais mettre un pack Billet plus t-shirt Je pense que le t-shirt Serait un peu plus cher Que sur place Mais vous êtes sûr De l'avoir comme ça Et il y aura Il n'y a pas de dress code Il n'y a pas de refus C'est accès PMR Pas de dress code Vous pouvez être Vous pouvez avoir l'habitude Des soirées Pas l'habitude Par contre sur les t-shirts Quand on fera des vrais tis On fera pour qu'il y ait plus de taille Mais il y aura S, M, L, XL Et il y aura On va mettre Une petite dizaine De double XL Ouais de double XL Au cas où Voilà parce qu'on sait Mais on va faire Des très grandes tailles Parce que là C'est que le conseil On peut aller aux 5 XL Pour la suite Donc on pourra Vous inquiétez pas Pour ceux qui sont en surpoids Il n'y aura aucun problème Ouais unisex ouais Ou pour les gens Très large d'épaule Vous connaissez unisex Ou ceux qui aiment l'oversize Vous pourrez Mais là C'est des t-shirts de soirée On le fait au plus simple Les gens Parce que c'est juste On parle de 300 t-shirts max Donc c'est vraiment Des t-shirts uniques Voilà Qui sont pas faits Pour être revendus derrière Et pour le reste De toute façon On fera des préco Et puis on adaptera Il y aura toutes les tailles Sur la préco Et on adaptera Le nombre de Tu vois De ventes De tailles Parce que nous On sait pas aussi A quel point le tchat est gros A quel point le tchat est mince A quel point le tchat aime Des choses Tout petites Ou alors des choses assez larges Non mais après moi Après moi désolé Mais je pars d'un principe C'est que si t'es fat Tu peux pas prendre plus petit Si t'es mec Tu peux prendre oversize Moi c'est pour ça Que je trouve que C'est quand même mieux D'avoir du L dispo Et quand même du XL Parce que genre Au final Genre Bah oui c'est ça Genre tu vois Ah oui merde J'avais pas vu qu'on était en Genre C'est quand même plus facile Pour des gens Fin de mettre du oversize Que l'inverse quoi Imo Voilà go sondage Bah non parce qu'on sait pas Si vous achetez ça sert à rien Vous n'êtes pas représentatif Forcément des gens Qui vont acheter Tout le monde va répondre Donc Ils seront unisex Bien sûr Les t-shirts qu'on va faire Donc adaptés à tout le monde C'est un petit concert Vous savez les porter Ou alors vous les portez comme ça C'est fait pour Et ils vont être de qualité Ils vont quand même être de qualité Ça va pas être de la merde Ouais ça va pas être le truc C'est moi On a hâte de vous les monter Moi j'ai hâte de l'avoir Mais bref ouais Ils vont être trop beaux Moi je suis trop hâte Je suis trop content C'est pas toujours joli Oversize Après il y aura du S Ça va je veux dire doser Oui il y en aura C'est pas comme si vous mettez que du L Après voilà Si jamais vous voulez absolument S Je vous conseille de foncer à la boutique Quand vous aurez le truc quoi Mais bref Voilà S ça m'arrive au genou Non mais après aussi là Vous avez prévu un Vigil 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 Il y aura un truc un peu comme ça C'est où la boutique Il n'y en a pas pour l'instant On le fera plus tard Et on fera des vrais ti Et on va faire des trucs goofy Et des trucs classe Parce qu'on veut qu'il y ait Il y aura des deux Il y aura un peu du merch à la con Et voilà Et tout ça sera avec Zawa Hebdo De toute façon je pense Quand on vers mai Mai-juin On va essayer de lancer ça Ça prend un peu de temps par contre On va laisser nous le temps La déa Non mais les gens Avant de prendre les t-shirts Vous aurez vu à quoi il ressemble Ne vous inquiétez pas vous n'allez pas prendre les t-shirts à l'aveugle vous aurez la liste des artistes, vous aurez la gueule des t-shirts vous venez avec 20 balles en poche et puis si vous n'aimez pas les t-shirts, vous les trouvez gaises vous allez boire des boissons avec et si vous aimez, vous prenez le t-shirt c'est tout, c'est comme dans un concert classique je ne vous inquiéte pas, on va tout vous expliquer c'est incroyable après ça rassure, c'est bien de tout expliquer vous avez fait des events à priori mais on réfléchit, on a des piste on a des pistes pensez au gros Danny t'es témoin que j'ai direct dit il faut des grandes tailles encore une fois, pour ceux là vu que c'est truc de concert, on va faire truc standard on va en mettre quelques-uns il y aura je pense une dizaine de double XL de toute façon on se dit aussi que pour une soirée a priori ça va pas forcément être les personnes les plus grosses qui vont venir je sais pas moi Danny a dit les gros sortent pas de chez eux c'est pour ça qu'ils sont gros j'avoue que ça pue la merde le mec est fou de fou les gens je serais pas là ça s'arrêterait au M voilà la vérité c'est grave c'est une dinguerie vous avez vu les gens et là vous savez que moi je suis le seul à lire les gros on est ensemble c'est grave désolé c'est mes amis gros qui me disent moi j'ai honte de sortir oui oui c'est bon il y a plein de gros turbo massifs qui mettent du triple XL qui sortent en soirée qui sont plus flottés que nous c'est vrai c'est vrai bah oui bah oui oh j'ai dit de l'AD ça ça arrive écoutez c'est grave erreur de com petite erreur de com petite erreur de com par contre ce qui est bien c'est qu'on pourra avoir les tailles spécifiques quand on fera de la préco donc comme ça on pourra savoir oui non mais la préco vous pourrez avoir c'est trop difficile de savoir parce que si par exemple on en fait 50 et qu'en fait derrière vous êtes 5 compliqué quoi non mais là c'est pour la non mais quand on fera le truc de merg dispo sur site ça peut aller jusqu'au 5 XL les gens donc vous inquiétez pas on pense à ça tranquille oui je peux pas être grossophobe j'ai des amis gros les gens mais voilà 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 en vrai en vrai c'est chaud de se saper vous voulez ramener votre tige les gens vous faites ce que vous voulez si vous vous faites virer moi c'est pas mon dos après les gens comprenez bien que nous sur la billetterie on a un deal avec ils prennent une partie de la billetterie je vais pas vous dire combien parce que je pense qu'on est pas autorisé à le dire non mais ils prennent une petite partie quoi une partie quand même importante sur la billetterie mais surtout eux ils comptent sur les consos apparemment même pour la bouffe c'est pas encore totalement sûr et de toute façon c'est pas eux et ils touchent rien sur la bouffe donc en tout cas si vous voulez soutenir la station qui a aussi des frais il y a de la sécurité il y a le lieu il y a tout ça bah là ça sera les boissons et nous on touche rien sur les boissons mais je vous conseille quand même voilà de pas hésiter à prendre les boissons si vous faites les malins ramener de la tease c'est votre dos ça veut dire moi je connais plein de gens ils font ça en soirée vous vous démerdez genre c'est pas nous c'est votre dos quoi si vous vous faites dégager vous vous faites dégager bref et le reste tranquille à la station je crois que c'est 6 balles la pince 6-7 balles peut-être 7 balles c'est parce que j'avais le verre aussi là et en consigne puis vous pouvez fumer du cbd au pire non j'ai rien leak les gens parce que c'était des trucs prémonitoires il y avait plusieurs scénarios donc c'est faux la vérité je vous jure vous savez rien mais bref ouais mais tranquille mais la salle les gens c'est une salle vraiment c'est pas une salle où les gens sont chiants vous serez bien vraiment genre tranquille détendez vous oui oui oh là là c'est la deuxième fois qu'on dit ça je suis fatigué non c'est pas la station F station station garde des mines ouais en présence de Xavier Niel avec Emmanuel Macron trop lourd la soirée non mais la station garde des mines c'est chill les gens vraiment vous tranquille vraiment c'est chill la station c'est trop cool le son est super surtout là où on est ultra convaincu c'est qu'on est un peu des nazis du son et à Paris souvent les boîtes le son est catastrophique là le son est super il y a des répéteurs tout le long t'entends super bien que tu sois proche que tu sois au fond de la salle ils ont vraiment du tossement au niveau de la lumière donc il y a des ambiances de fou donc je pense que pour les gens qui sont dans la salle il n'y a pas d'inquiétude en plus je trouve le son est fort mais il ne brise pas non plus les oreilles tu vois il est fort on est là pour danser mais il ne brise pas les oreilles non plus mais ce qui est bien pour ceux qui sont moins qui veulent un peu écouter la musique mais qui ont surtout envie de discuter c'est qu'il y a au moins la terrasse couverte et s'il fait beau il faut prier tous les dieux possibles s'il fait beau il n'y a qu'un seul dieu il y a une cour extraordinaire dehors et donc en plus vous pourrez vous dispatch énormément mais dans tous les cas il y a au moins une terrasse couverte donc pour ceux qui aiment fumer qui aiment discuter qui ont envie de plutôt passer une soirée calme entre guillemets vous pourrez le faire c'est ça qui est bien et au niveau on aura à peu près 100-150 places assises pour le Zawa Show qui seront après enlevées bien sûr qu'il faudra laisser accessible aux gens qui peuvent pas rester debout ça va être sympa regardez autour de vous genre typiquement mes darons faites pas les bâtards laissez mes darons s'asseoir bah voilà n'hésitez pas à proposer votre place si vous sentez surtout ma daronne elle va faire la guerrière à dire non non j'ai pas besoin de m'asseoir laissez en priorité au PMR bien sûr le devant puis personne âgée on compte sur vous mais bon ça normalement on sait que vous êtes discipliné ça devrait bien se passer ça va vous êtes de gauche je veux venir juste pour le temps que ça vaut le coup bah là c'est toi qui c'est si t'as envie de venir que pour le talk viens que pour le talk mais voilà ça c'est votre dos après si c'est que le talk tu peux regarder que sur Twitch si là vraiment vous êtes sûr de pas du tout rester à la soirée après c'est comme vous voulez après vous partez quand vous voulez de la soirée ce qui est bien c'est qu'il y a des clics les vigiles vont cliquer quand vous partez et du coup on pourra faire un peu de surplace déjà on a au moins 50 places déjà sur place pour le jour j'ai pour rester posé dans la nuit et s'il y a des gens s'il pleut pas nous on ferait une annonce en live en disant vous pouvez venir à la oui que je vais bien sûr t'inquiète on a négocié ça donc vous inquiétez pas quoi il y a quelqu'un qui a dit j'ai un copain obésité vénère il serait chaud pour la zik mais il peut pas rester debout il peut venir il y a des endroits pour rester posé dans la nuit et si jamais il y a des gens qui peuvent pas rester debout on peut sûrement avoir quelques chaises à un endroit dans la salle dehors c'est tout après ça va être compliqué moi si dans la salle il y a les marches et puis je pense qu'on peut mettre une ou deux chaises au fond de la salle on peut leur demander vu le monde non non t'es fou il y avait beaucoup moins de monde que ça d'un fois moi je pense que ça passe moi je pense dehors dehors il y a sûrement moyen il y a des endroits pour s'asseoir sur les côtés il y a les estrades pas dehors je crois que t'as oublié la salle ah oui c'est vrai oui gros je vois oui c'est vrai oui je vois ce que tu veux il y aura pas 50 places à 6 pendant la soirée mais s'il y a 3-4 personnes qui ont vraiment besoin on peut demander j'imagine que pour la sécu c'est mieux sortie définitive de toute façon les gens il y a une sécurité vous respectez la sécurité sinon de toute façon ils en ont rien à foutre eux ils sont pas à gauche du bar il y a de la place exactement si la sécu vous dit tu sors c'est fini vous faites pas de scandale derrière de toute façon ils ont l'habitude des casse couillants ils sont en couple promesse c'est quoi cette question trop bizarre quoi ? je vais leur dire que ça a demandé ça ça va entre si les deux sont en couple ou s'ils sont en couple laisse la légende laisse la légende laisse la légende ce que vous voulez les gens ce qui vous fait plaisir voilà fantasmé autant que vous voulez la sécu est pas trop non à la station franchement là dessus ils font bellec vous inquiétez pas vous allez arriver à la station vous allez voir qu'il y a des stickers antifa partout il y a des stickers lgbt partout la dernière fois qu'on y avait il y avait une d'ailleurs c'est écrit à l'entrée il y a un avertissement il y a écrit que c'était sexiste ou raciste tu dégages donc ça va vous allez être quand même dans un lieu non franchement les gens tranquilles c'est pas des gauchistes en mode ils vont forcément soutenir un parti plutôt qu'un autre la station non mais sur ça station gardée mine pas station ils ont les valeurs du monde de la nuit qui sont quand même en général extrêmement inclusifs non non vous inquiétez pas ça dernière soirée où j'étais allé truc de promesse il y avait énormément de personnes trans de lgbt de queer il y a des stickers pro trans partout dans les chiottes non non c'est bonne ambiance là tu vous inquiétez pas ah oui oui vous inquiétez pas ouais mais voilà mais tranquille les gens il n'y a pas de voilà c'est pas c'est une safe place bah ouais après pourquoi on se justifie pas on répond aux questions de notre chat oh là là mais non c'est pas station ah ah vous me terrifiez non mais on va avoir ces discussions de temps en temps jusqu'à la soirée quelqu'un a dit je vais y aller juste pour voir les 3 qui sont paumés après bien fait pour vous bien fait pour vous si vous vous amenez au besoin de toute façon les gens la force aussi c'est que vous pouvez arriver un peu en retard par exemple vous pouvez moi j'ai déjà fait ça des tas de fois avec les soirées PDH un truc qui est super pratique c'est que vous pouvez écouter en live genre je sais pas de 20h à 21h pendant que vous êtes dans le métro et vous ramenez à 21h à la soirée c'est ça qui est trop bien c'est que c'est pas comme si vous allez rater ce qui se dit avant donc même si vous voulez vous sortez tard du taf ou que vous voulez vous pouponner être vraiment très très beau et passer 3h à vous préparer vous pouvez passer 3h à vous préparer en écoutant le live et ensuite arriver pour la Zawa Night en légende bah oui c'est ça c'est ça qui est incroyable t'arrives à 22h 22h30 pour le début du premier concert à 23h vers 23h voilà nofomo après il se passera des choses magiques sur place il y aura des rencontres voilà il faut être sur place mais c'est ça il n'y a pas de stress ça va voir là de toute façon on parle de max 800 personnes donc la plupart des gens vous allez le regarder en live de toute façon oui donc il n'y a pas de c'est l'expérience ça finit à 5h30 originelle du chat voilà et tout est sur Twitch à peur qu'il y ait des fachos vu le prix et puis il y a la sécu les gens oui oui et puis enfin tranquille vous imaginez il y a une sécu de fou dans le bordel oui voilà ça ne va pas finir au Glazart non après s'il y a quelqu'un qui achète 800 places à 35 euros pour ne pas venir nous on est trop heureux parce qu'après on peut les mettre en vente une deuxième fois une deuxième fois sur place donc n'hésitez pas à faire ça et oui franchement je pense que vous pouvez vraiment venir seul et là il y a des gens qui disent c'est Belek en soirée quand même après les gens s'il y a un problème vous allez voir la sécurité vous allez voir les gens au bar vous allez voir même vous allez voir des gens s'il y a un truc qui vous arrive après c'est une soirée les gens ça veut dire voilà ils ont l'habitude ils ont l'habitude de gérer ça genre voilà faites attention à vos vers les gens faites attention aux inconnus après ça c'est partout c'est la vie vous mettez un pied devant l'autre pour marcher comme ça et vous ouvrez la bouche pour respirer vous inspirez vous expirez vous inspirez vous expirez et pour manger vous mâchez avant d'avaler c'est une dinguerie de devoir expliquer des choses comme ça c'est horrible si vous respirez pas et les gens vous devez boire tous les deux jours au moins oui boire au moins un litre et au par jour manger 5 fruits et légumes et puis voilà ça par contre c'est moins obligatoire oui mais voilà moi j'ai pas envie mais oui c'est terrible faites attention après c'est votre problème de toute façon qu'est-ce qu'il y a Cassandre ah oui bon bah c'est Cassandre quoi ouais j'ai vu j'ai mon spam insta j'ai allumé et j'ai vu Cassandre d'un truc genre révolte sociale ou je sais pas quoi en qui était en mode ah oui les bourgeois ils votent c'est pour ça faut aller voter aux européennes parce que les bourgeois ils votent donc votons à leur place j'étais là oula ça m'a rendu complotiste je me suis dit waouh moi j'aurais vu ça il y a quelques années un truc de gauche qui me met un bourgeois de la France insoumise qui me dit faut voter ça me rend abstentionniste regardez elle vous rend pas abstentionniste sa tête là regardez ça m'a traumatisé mais ouais c'est ton twitter bah c'est un star j'ai qu'un sens les commentaires du post sont atroces mais oui mais ça c'est un star et tiktok dès qu'ils voient des gens ils insultent tout le monde mais bref un peu comme Dany Erase quelque part c'est vrai c'est vrai bon allez on va pas passer mais de toute façon ça arrive billetterie semaine pro on va refaire le topo plusieurs fois oui on va le faire je pense qu'on va le refaire semaine pro avec la billetterie style de musique je vous en dirai plus quand ça sera annoncé on va le refaire au moins une ou deux fois dans le mois et puis ensuite moi ce qui m'énerve d'avance c'est que les gens vont dire ah la billetterie elle a été lancée en fait c'est qu'ils vont débarquer comme ça je suis déjà en souffrance ah ça me fatigue ah là là après si vous êtes la billetterie c'est le premier arrivé premier servi donc vous avez intérêt à être vif et là il nous manque juste une personne les gens c'est pour ça aussi que voilà oui oui et puis les visuels aussi les visuels aussi mais ouais oui les gens qui disent oui non oui non mais en fait vous avez soldat en 5 minutes je suis pas sûr autant le Zawa Show je pense ça peut partir vite autant la Zawa Night c'est un peu compliqué les gens vont non on vous entend d'en bas ça va Toby fais ta répétition pour ton concert après demain qui est disponible en ligne pingouis pingouis ah les pingouis d'en bas là ah j'espère il y aura des pingouis dans les loges ah les pingouis d'ailleurs je dis peut-être qu'on streamera l'après-midi peut-être pas de vitesse peut-être qu'on streamera l'après-midi si on va au concert ou pas ouais vous ne soyez pas surpris si on lance en plein pourquoi vous lancez en plein après-midi parce qu'il y a le concert de Toby vous n'avez qu'à venir au concert de Toby vous aussi au Badaboom allez c'est parti oh le cannabis légalisé en Allemagne ah ouais mais est-ce qu'on est en Allemagne nous non heureusement moi je préfère pas avoir le cannabis légalisé et ne pas être en Allemagne en fait je sais pas vous mais là c'est les strasbourgeois qui sont heureux ils vont se dire j'ai plus qu'à faire quelques pas pour aller m'acheter de la weed cannabis légal autoroute limitée dit comme ça tu te dis qu'est-ce qui pourrait mal se passer après c'est pas un peu un dream d'aller en Allemagne de rouler à 250 sur l'autoroute en légende mais apparemment c'est pas c'est quand même un peu limité maintenant il y a trop de gens qui ont fait des dingueries je crois j'ai vu Villebrequin sur Top Gear ils étaient à 250 sur l'autoroute en légende je crois que c'est pas toutes les autoroutes mais certaines oui le plus grand pays d'Europe a légalisé le cannabis objectif affiché lutter contre les trafics alors faut-il nous aussi en France légaliser le gros joint que tu te fais dans la rue il a changé le poisson fécond on dirait cro blanc moi j'allais dire mais c'est vrai que poisson fécond on dirait un mélange de poisson fécond affiché lutter contre les trafics alors faut-il nous aussi en France gros c'est poisson fécond tous les jours après j'avoue que il y a la légalisation juste tu sors dans Paname oui tu fumes un joint dans Paname ça serait la première fois que quelqu'un fume un joint dans Paris tout le monde ça serait une 8 parties il y aurait tout le monde sur les champs avec un énorme pétard devant les flics ça serait quand même le plaisir oui Paname quoi mais oui je suis d'accord avec toi légaliser pour mieux encadrer sachant qu'on est les plus gros consommateurs d'Europe 12 lui il est arrivé là 12 frère c'est grave mais en fait moi je comprends que ça soit un sujet qui soit important non mais bien non mais qu'on en parle en fait je comprends pas ce que tu dis pendant 11h sur le sujet de différents quoi mais moi je trouve ça gros t'es la famille et tout je trouve ça un peu chaud quand même ouais ouais à minuit pétante au pied de la porte de Brandebourg des centaines de fumeurs ont allumé leur premier joint légal c'est quand même un joint exceptionnel il est légal frère nous avons enfin écrit l'histoire j'ai du mal à croire qu'on est arrivé aussi loin toi t'as pas que fumeur un joint il y a que ça ça par contre les fumeurs de weed ne pas avoir pour seul intérêt et seul mystique dans l'existence la weed c'est vraiment ça m'énerve oui c'est incroyable l'histoire après gros le jour il y a un jour où t'es bandeur de fumée c'est le jour où c'est légalisé moi je viens de te dire que je suis ultra chaud d'aller sur les champs bien sûr mais par contre fin 12 quoi le plus beau jour le plus grand jour historique oui après tout d'accord je n'ai pas à m'inquiéter d'être puni pour une chose que j'aime et qui ne nuit pas aux autres 50 centimes c'est pour un sandvier qui est aussi beau franchement c'est une affaire c'est pas cher moi j'ai un avis c'est que le problème c'est que tu trouves des trucs pas chers mais t'achètes des trucs que t'aurais jamais acheté d'habitude c'est que tu te retrouves avec 14 cendriers 12 boîtes qui ne te servent à rien 14 théières 4 trucs un peu inutiles bizarres des nappes des dessous de table un petit meuble à magazine en bois de vieux où tu comprends pas pourquoi tu l'as acheté ce que tu dis est drôle mais notre chat c'est ce qu'ils achètent des jeux vidéo des jeux SNES c'est vrai après moi moi c'est pour ça que j'y vais pas parce que moi j'aime trop acheter des merdes comme ça moi si je fais ça après c'est horrible après le principe du vide grenier c'est que tu remplis ton grenier et après tu peux faire une brocante à ton tour je crois que c'est comme ça que ça fonctionne oui des fois c'est un peu ça c'est comme Vinted quoi tu vends sur Vinted pour t'acheter des nouveaux trucs avec l'argent et en fait au final c'est un sigle sans fin de consommation les gens ont été bien trop criminalisés pour une futilité qu'on se soule c'est pas parce que tu fumes qu'il faut te criminaliser à mon avis oh la tête il y a d'autres détails que je vois avant c'est Raze allemand Raze s'il était allemand bah non mes frères tout était Danny Cor il est un peu Raze Cor mais Raze en mode allemand quoi il y a un truc qui est à moitié réussi quoi 100% Raze Raze berlinois tellement Raze Raze corps de fou Raze Raze man tellement Raze Raze corps 100% Raze Raze man c'est important c'est important là les gens continuent de le dire quoi après c'est vraiment Raze s'il avait passé son temps à juste fumer ça aussi mais vraiment les femmes de weed des fois vous partez dans des délires esthétiques pourquoi en fait c'est chaud genre c'est bon vous fumez des joints ok vous êtes ouvert d'esprit enfin vous croyez que vous l'êtes grâce aux joints mais de là vous habillez avec des sarouels multicolorés comme si c'est bizarre quand même non j'adore le chanvre savais-tu que le chanvre est une super plante qui a été utilisée depuis toujours par l'humanité on construisait carrément des vêtements avec on construisait des maisons et des toits en chanvre c'est très important le chanvre fait partie de l'histoire de l'humanité il a été diabolisé pendant des années le chanvre alors que c'est ta gueule tu veux juste fumer tu veux juste te défoncer la tête on en a rien à foutre de tes arguments historiques qu'est-ce que tu racontes ton seul plaisir c'est être défoncé c'est bien je connaissais un mec qui avait un livre qui s'appelait chanvre la plante magique et t'avais la moitié de l'hyp saviez-vous que cette tribu faisait des vêtements en chanvre gros tu veux juste avoir une table à marrer chez toi et fumer c'est pas grave tu veux juste avoir des pots de weed chez toi j'ai fait un mélange de sativa indica et après t'as l'autre qui arrive vous dites non mais sativa indica ça n'existe pas vraiment vous êtes insupportable je suis portable ouais mais c'est trop je me connecte avec Gaïa on fume la plante femelle pour se connecter à la ternaire oh vas-y c'est un psychoactive.org des joints ça ne fait aucune différence ah ouais c'est bon ça sent très bon à partir d'aujourd'hui les majeurs ont le droit d'avoir sur eux 25 grammes de cannabis 50 à leur domicile et ils peuvent cultiver chez eux jusqu'à 3 plans dans quelques semaines ouvriront des associations qui produiront du cannabis et le vendront le but lutter contre les trafics près de 1000 c'est bien ils vont se mettre à la cocaïne les trafiquants 800 interpellations je crois que si ils n'y étaient pas déjà ça n'a pas changé grand chose 2 millions d'euros saisis ainsi que 150 kilos de drogue c'est le bilan officiel des opérations place nette géante deux semaines après leur déclenchement à Marseille Lyon, Dijon, Lille ont suivi ainsi que Roubaix où des points de deal ont été démantelés la semaine dernière la méthode est-elle efficace ? légaliser bordel tout le monde fume dans ce pays putain en politique c'est facile oh il suffit d'être habile pour emmener brouter les bœufs imagine tu connais cette chanson-là ça voit chaud c'est pas ouf en vrai la Zewanite t'imagines la Zewanite commence comme ça c'est un peu marrant c'est un peu mon rêve on fait ça et après il y a les vrais artistes qui arrivent les habitants qui décident de témoigner anonymement jugent peu efficaces ces opérations de grande ampleur et très médiatisées c'est du saupoudrage bonjour Eti bonjour dans ce jeu il va falloir mentir en es-tu capable ? je suis une très bonne menteuse il faut demander à tous mes ex il n'y a pas mieux que moi je suis un gros c'est drôle elle est incroyable un menteur ne t'inquiète pas et un hypocrite aussi des fois elle a l'air incroyable l'émission ah c'est trop drôle que la farce soit avec nous au 12 coups d'oeuf ne bouge pas regarde bien la flamme ne la quitte pas des yeux je vais refermer comme ça t'as choisi DJ Snake au hasard DJ Snake 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 c'est DJ Snake il est là il est là regarde c'est DJ Snake c'est toi qui l'as choisi mais c'est toi qui l'as choisi c'est hyper bien la voix comme ça c'est trop drôle en Afrique des animaux de taille similaire disparaissent en quelques instants à peine waouh waouh mon rêve de pouvoir bouffer des trucs comme ça c'est quand même mais tu sais là il n'y a pas de bah chou il profite un peu tu vois c'est vraiment moi comment je mange c'est vraiment j'avale tout quoi cet homme dans l'Oregon aux Etats-Unis rentre dans une épicerie pour faire des courses quand soudain une scie circulaire attend mais c'est quoi ça on rentre dans une épicerie pour faire des courses quand soudain waouh c'est un film de Quentin Dupieux le bordel c'est terrible parce que j'ai déjà vu ça avec des pneus déjà c'est flippant mais une scie circulaire mais c'est quoi il y a un lancis là c'est des armes dans des jeux vidéo qu'est-ce qui s'est passé une gigante waouh le gars est passé si peu loin de la mort mais comment ça a pu arriver en plus c'est mort comment tu peux le comment tu fais You fear unlock ah ouais de fou est-ce que scie vient se planter dans l'entrée du magasin des ouvriers utilisaient cette scie pour découper du bitume juste à côté de l'épicerie quand un boulon s'est desserré il se oh le gars qui rentre une seconde avant ah ouais destination finale de fou c'est vraiment le moment il s'est dit oh j'ai oublié mon bris oh tant pis j'irai le prendre après dans ma voiture hop sauvé très super meat boy aussi comme moment Raël de son côté poursuit son opération militaire à Gaza lancé en représailles du 7 octobre 32 000 morts d'après le Hamas bilan repris par l'ONU dont 200 morts ça en fait des représailles quand même du 7 octobre ça fait pas genre il n'y a pas énormément de mois de représailles ça fait combien de mois qu'il y a des représailles ça fait beaucoup ça fait 6 mois de représailles ça s'arrêtera jamais dans l'assaut ces derniers jours de l'hôpital Al-Shifa c'est tout ce qu'il en reste de cet hôpital ils veulent vraiment qu'il n'y ait plus personne qui puisse se soigner 6 mois de guerre c'est genre c'est qu'on n'arrive pas à tuer à mourir pendant la guerre c'est horrible ça même des murs de l'ONU quelqu'un a prononcé ce mot vendredi génocide t'as vu c'est pas pour dire ça mais genre c'est pour dire il faut quand même qu'il y ait des gens qui le disent à un moment donné c'est pas pour dire oh oui ça y est la Palestine est sauvée c'est pas ce qu'on dit mais voilà c'est important que ça soit dit de plus en plus le possible un peu partout tu préfères un atomie d'une chute il y a un atomie d'une chute il y a un mort on n'est même pas sûr que quelqu'un est responsable et il passe des mois dessus alors que là tout le monde sait ce qui se passe mais non mais représaille des gardiens de la révolution iranienne auraient été tués dans cette frappe des frappes donc à l'extérieur du pays tandis qu'à l'intérieur le gouvernement israélien est sous pression tous les week-ends des milliers de personnes réclament le départ de Benyamin Netanyahou ce séisme au municipal en Turquie le président Erdogan reconnaît une victoire historique le CHP des Crèmes et Mamoulou tient désormais toutes les grandes villes du pays même des anciens bastions d'Erdogan aujourd'hui le peuple a dit je suis pour la paix la tranquillité la démocratie et la justice et il est il est basé lui ou il est pas basé les gens qui connaissent le or le moins oui pas trop moyen non tous les avis vous avez dit en 5 messages les 5 avis qui existent waouh on s'en aura pas prénom de l'ancienne chroniqueuse absatoussi d'insultes à la France bonsoir Eric Zemmour entre réaction j'aimerais exceptionnellement saluer il le fait étrangement bien de visage ce qui est mauvais en imitation quand moi jamais été très fin le visage le patron et ami Vincent Bolloré qui fait un travail extraordinaire au JDD la preuve par l'image en couverture cette jolie jeune femme chrétienne souriante belle bref blanche qui est en train de se faire baptiser une offensive judiciaire pour absolument me faire taire certains juges font de la politique je sais pas si t'as vu là apparemment il y a Mediapart ils ont sorti une sorte de gros article sur un témoignage d'une cinquantaine de journalistes ou ex-journalistes de CNews qui parlent de comment on les fait fabriquer de l'extrême droite donc des manipulations de gens avec des bonnettes dissimulées pour pas qu'on sache que c'est CNews et plein de trucs évidemment c'est Mediapart c'est payant j'ai même pas cliqué mais apparemment l'article est bien quoi genre pas loin d'un régime totalitaire et oui c'est la journée de la blague sur Téléshop cadeau exceptionnel aujourd'hui 25% de remise supplémentaire avec le code blague là on est en jeu et tout est permis je suis en train de lui mentir dans les yeux quand on m'impose pas de limite bah j'en ai pas c'est quoi ce truc je sors d'une longue relation ah d'accord qui a duré 4 ans et pourquoi c'est terminé c'était très électrique elle m'a trompé ah ok ouais et t'es un sacré chariot quand même faut le dire Danny Eras dans une autre dimension Ben et Enzo aujourd'hui Danny Eras Marseille qui vont dans des soirées des boîtes de merde j'ai demandé un nouveau genre j'ai déjà été énervé ça m'a énervé instantanément c'est comme là les gens se décident pour la couleur du plateau Zawaibdo et Cassandre a dit ah j'aime bien cette couleur car ça fait late show américain pour moi ça cancel la couleur de la liste parce que c'est beau moi je trouve qu'il y a des avantages aux deux mais celle qu'on a choisi a plus d'avantages importants pour ce qu'on a besoin que l'autre c'est à dire la première bah oui l'odgie en fait l'odgie me paraît tellement alors que l'autre elle est bien dans des trucs beaucoup plus contextuels oui alors que l'autre elle est très bien l'autre elle est safe très bien elle s'adapte elle est pour nous elle est toujours pour nous lui inattendu pour une femme il a pété un gars c'est toi qui a voulu absolument sans autre coloris non mais à vous ça va aller pour être j'ai dit pour être certain c'est ça le bon choix on va dire comment ça va dire celle-là mais j'aimerais il est en mode oui t'as vu le prix frère non mais je suis d'accord avec toi c'est juste ce que j'ai aimé c'est que j'ai senti que le gars est en mode vous voulez faire vous allez choisir celle que je vous ai fait en preuve parce que je suis un génie je veux dire tu peux nous en envoyer des vraiment bien super en vrai elles sont belles mais désireuses de vouloir employer ensemble le mot union avec un grand U tandis que par moment j'avais peut-être juste envie de te bouffer le cul ok ok j'ai pas écouté d'accord ah vous avez vu ça ou pas donc Julien Bayou on leur a déjà parlé à l'époque c'était pendant les affaires Quatennance d'ailleurs d'ailleurs ça leur avait bien profité puisqu'ils pouvaient se faire un peu discrets après Quatennance il est toujours à la fille à l'Assemblée oui c'est vrai aujourd'hui Julien Bayou ne fait plus partie du groupe écologiste à l'Assemblée Nationale et plus globalement il quitte la famille écologiste en fait les futurs présidents c'est entre DSK à chaque fois ils nous font une chanson c'est Glucksmann en ce moment mais de toute façon Glucksmann il va faire une connerie et du coup dans 2-3 ans ils vont nous remettre un candidat du système à chaque fois c'est une dinguerie ils sont vraiment interchangeables et là je crois qu'elle est numéro 2 ou en tout cas très haut placé dans le parti socialiste turboproduxman qui fait que de 8-8 en mode l'islamophobie n'existe pas contrairement je sais plus son nom si vous retrouvez le nom de la go ça y est le PS ça y est c'est vraiment en mode on est revenu dans la méta genre Manuel Valls Printemps Républicain etc et personne ne se pose de questions genre ouais Chloé Morin exactement Chloé Morin vraiment en mode l'antisémitisme c'est un vrai truc par contre l'islamophobie non ça n'existe pas c'est juste pas aimer que l'islam c'est pas bien on a le droit quand même de dire que l'islam c'est pas bien c'est une dinguerie j'espère que Luxman fera une connerie bah faut voir la connerie bah c'est le même genre de connerie qu'Atenance et Bayou par contre bah non il vaut mieux espérer qu'il en fasse pas il vaut mieux qu'il en fasse pas les gens il est ridicule il est ridicule au moment où j'ai reçu cette femme elle était dans un état vraiment très très déprimée enfin vraiment très mal très très mal d'ailleurs elle a fait une tentative de suicide quelques semaines ah ça c'était à l'époque ça elle allait mal oui ça date de dire un an donc oui voilà je pense qu'aujourd'hui ça fait partie des questions qui vont venir sur la table des accusations pour lesquelles je suis immédiatement jugé coupable pour autant on ne me les présente pas et je ne peux pas m'en défendre j'ai été mis en cause par mon ex-compagne début juillet j'ai demandé 4 fois à être auditionné par cette cellule d'Europe Écologie des Verts au parti je suis innocent de faits dont je ne peux me défendre qui ne me sont pas présentés mais du coup il s'est barré là oula pas clair cette histoire ça a l'air sombre j'ai été blanchi il y avait des accusations extrêmement graves mais très flou des accusations qui ne m'ont pas été présentées et puis finalement au terme d'une appelons ça enquête il n'y a pas de témoignage il n'y a pas de plainte il n'y a pas de main courante il n'y a pas de signalement il n'y a pas de faits répréhensibles reprochés il n'y a pas fait du tout d'ailleurs donc oui je suis blanchi je m'étais plié innocent innocent bien sûr innocenté je m'étais plié à cette réserve médiatique j'ai continué de siéger tout du long de travailler à l'assemblée évidemment je m'étais plié à cette réserve médiatique pour moi pour me protéger pour mes proches pour le collectif aussi ouais ah la porte est plainte contre lui ah ok ok d'accord du coup là il a déjà la plainte il se barre ok d'accord ok ok il a reçu le soutien de son groupe parlementaire ce qui a provoqué une boncarte en interne waouh et ben eux élevés ils sont bien là en ce moment l'enquête externe confie à un cabinet spécialisé c'est psychologique oula ça a l'air pas clair ok ouais bon ben on verra quand on en saura plus quoi oui oui ça a donné des leçons à la fille mais je crois qu'aucun parti peut donner de leçons à d'autres parties c'est ça peut-être la vérité avec laquelle il faut se réconcilier ah oui pas la fille clairement pas mais personne n'arrive à gérer ces histoires là globalement en fait c'est facile en fait c'est ça qui est énervant avec ces histoires c'est qu'elles sont utilisées en argument politique pour attaquer les camps adverses tu vois on va dire à Zemmour ceci à Katnins cela en fonction de son affinité politique mais au final bon les violences en elles-mêmes quand elles sont de son côté c'est oui non mais voilà quoi bref mettez le canard ah non c'est bon on va pas ah j'en peux plus ça y est c'est fini on parle de d'autres choses que nous ça va oh ouais fatigue un peu j'en peux plus on arrêtera on fait le zao hebdo on expliquera zao hebdo et après ça dégage on explique plus rien on fait des émissions ah c'est bon vous t'aisez quand vous regardez Popcorn vous dites pas combien c'est payé combien ça fait vous gagnez combien bah apparemment là un exemple de double standard de discours exceptionnel bonjour sept humanitaires qui livraient de la nourriture aux palestiniens ont été tués par une frappe israélienne à Gaza parmi eux des étrangers d'origine britannique américaine australienne et polonaise quelle est votre réaction c'est un nouveau drame qui se produit des gens qui sont là pour aider de façon désintéressée ont perdu la vie donc il faut s'associer évidemment à la douleur de leur famille il faut absolument que la résolution qui vient d'être votée aux Nations Unies soit appliquée il y a donc ces humanitaires qui ont été tués une frappe israélienne aussi sur une annexe de l'ambassade d'Iran à Damas ça fait 11 morts et enfin l'annonce par Benyamin Netanyahou de l'interdiction de la chaîne arabe Al Jazeera en Israël car jugé terroriste clairement est-ce qu'Israël va trop loin ? écoutez la situation est catastrophique on le voit bien on a Israël qui a subi la pire attaque terroriste de son histoire en même temps il y a une riposte sur Gaza qui fait les dégâts que l'on voit tous et que l'on déplore tous je me suis également rendue à Odessa qui est une ville qui est martyr la ville portuaire et il était très important pour nous avec ma délégation d'être au plus près de ce qui se passe parce qu'on a tendance à oublier que là-bas la guerre fait rage déjà j'ai ressenti des choses vous savez il y a des dossiers il y a des chiffres c'est très froid et puis lorsque vous êtes sur place que vous avez des alertes aériennes qu'on vous place immédiatement dans des abris qu'on vous réveille au milieu de la nuit pour vous placer dans un abri vous ça ne vous est pas arrivé pendant votre déplacement ça vous est arrivé c'est pour ça que je vous le dis c'est pas le même discours sur l'Ukraine mais t'es arrivé nous avons vécu en direct ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine c'est à dire des missiles qui arrivent quotidiennement des attaques de drones des populations qui sont t'as vu la différence de bégaiement entre les deux sujets il n'y a aucun problème c'est ça qui est choquant les gens c'est qu'évidemment c'est grave t'as envie de soutenir tous les peuples qui se font massacrer en ce moment à travers le monde mais il y a un double standard sur la question ça se voit trop dans la même interview traumatisé j'ai visité l'école française à Kiev où il y a les abris ont été aménagés en salle de classe imaginez-vous des enfants qui font l'école aujourd'hui à Kiev dans des abris on ne peut pas laisser c'est quoi le problème de ce qui est dit sur Odessa mais il n'y a pas de problème sur ce qui est dit sur Odessa c'est qu'elle ne soit pas capable de dire la même chose avec autant d'assurance sur Gaza mais pourquoi vous croyez que il faudrait nous en fait des fois les gens ils pensent que la double mesure ça voudrait dire qu'elle soit aussi gênée et qu'elle ne soutienne pas pour Gaza et pour Odessa non c'est l'inverse c'est pas d'y aller vers le bas c'est que il faut dire la même chose pour Odessa et pour Gaza pour les deux le dernier double standard auquel ils étaient habitués c'était le sexisme tu sais en mode les femmes doivent être minces et belles pour faire des rôles maintenant que les mecs soient abaissés aussi à devoir suivre des critères de physique de plus en plus stupides ils se disent voilà on règle tous les doubles standards en mettant la pression à tout le monde mais non peut-être qu'on pourrait juste avoir le discours basé pour tout le monde Vladimir Poutine gagné on ne peut pas les laisser continuer à commettre ces crimes de guerre il y a des déportations d'enfants il y a eu des viols collectifs il y a des massacres de population vous dites ce matin qu'il faut à tout prix mettre en oeuvre la résolution de l'ONU qui exige donc un cessez-le-feu ce n'est pas la volonté de Benjamin Netanyahou le premier ministre israélien est-ce qu'il faut passer aux sanctions ? écoutez je vous ai dit quelle était la position qui était la mienne et je m'en arrêterai là pas de sanctions de la part de la France si Israël ne respecte pas la résolution ? pour moi le temps n'est pas venu des sanctions le temps est venu de faire le maximum d'effort de poursuivre le dialogue c'est ce qui se passe c'est ce que fait le... on voit la différence avec l'Ukraine quoi genre c'est vraiment les gens qui disent qu'ils sont aveugles à ça ils sont en mode oui ça veut dire que vous ne voulez pas soutenir l'Ukraine genre c'est voilà quoi bah non justement c'est grave quoi c'est normal de trouver les moyens de s'opposer et d'empêcher la Russie de faire ce qu'ils font peut-être qu'il faudrait faire pareil avec Israël genre ouais je veux bien genre ça paraît d'être quand même le minimum quoi enfin je sais pas c'est quand même premier ministre c'est ce que fait le président de la république le ministre des affaires étrangères il faut faire le maximum d'efforts c'est long mais c'est trop kiffant on peut pas faire ça chez moi de me déplacer comme ça attends regarde ça regarde regarde lui là c'est le plus grand génie de l'histoire il est trop stylé gros il est incroyable Baba Boy après moi j'ai été ce gosse là mais gros mais je suis ce gosse là encore aujourd'hui je suis vraiment je suis le vide tous les jours genre aux anniversaires Baba Boy Baba Boy il est incroyable ils sont trop stylés c'est les meilleurs ils vivent leur meilleure vie je suis trop heureux pour eux voilà c'était avant d'ailleurs l'intruction il y a ça attends vite fait apparemment elle s'est posée des questions sur oui c'est ce que j'allais mettre j'étais à la maison pendant le covid et je pense que c'est pas très original j'avais envie de redonner un sens à ma vie à la maison je me faisais livrer tous les jours donc la seule personne que je voyais à part ma famille c'était le livreur et j'ai vraiment commencé à analyser son attitude et je me suis posé vraiment des questions pourquoi le livreur il est pas sympa pourquoi parfois j'ai envie de coucher avec lui pourquoi c'est toujours des hommes et moi en tant que femme c'est un truc que je porte mais tu sais on connaissait une go qui était une pote à Marie et qui avait dit qu'une fois elle était avec un chauffeur Uber elle est rentrée et puis elle s'est dit il est pas mal et elle était complètement bourrée à rentrer de soirée et elle lui a dit hé ça te dit tu montes et on ken et le gars a fait ouais et du coup genre ils ont baisé et tout et à la fin elle lui a demandé et franchement ça t'arrive souvent ou pas pour savoir genre c'est la première fois et le gars a dit je dirais une fois tous les deux mois donc ça a l'air d'être un plan au final ce truc et qu'il a pas envie d'être garantie de ce client pourquoi c'est toujours des hommes et moi en tant que femme c'est un truc que je porte dans mes tripes depuis toujours quand je vois que des hommes je me pose forcément la question et c'est pourquoi quand je regarde dans ma fenêtre tous les véhicules ont l'air thermique et pourtant tout le monde dit que le dernier kilomètre c'est polluant bah peut-être qu'ils sont pauvres attends non mais c'est attends c'est une blague la vidéo c'est une caricature et pourquoi ils sont racisés aussi ou en général non mais c'est une caricature j'y crois pas c'est que la seule fois où je me suis fait livrer de ma vie par une femme c'était au Japon non moi une fois ça m'est arrivé à Panama et ça m'a 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 le plateau repas et j'étais là waouh le Japon est un pays parfait en fait de toute façon c'est toujours sombre le Japon c'est propre j'ai eu un espèce de flash je me suis dit il y a un truc à faire il y a la logistique le transport a besoin d'être un peu chamboulé bonjour je m'appelle Yasmia Marraine et je suis la fondatrice de Mepi c'est une société de transport de marchandises que j'ai fondée il y a 3 ans qui est un engagement sociétal et environnemental attends attends elle s'est dit on va mettre des meufs livreuses du coup c'est ça son nom elle s'est dit non il y a trop d'hommes dans ce secteur quoi ? euh je parle très fort pour moi les deux missions qui me tiennent à coeur la première c'est la qualification la qualification d'un métier ouvrier le métier de la livraison aujourd'hui beaucoup de sociétés prennent des jeunes les mettent dans leur véhicule t'es bon on te garde t'es pas bon on te sort mais non en fait il y a tellement de choses à comprendre dans ce métier moi ça me rend folle que personne n'ait décidé de créer une vraie formation quelque chose de qualif waouh l'arnaque start le pognon qu'elle va se faire elle encore sur le dos de la misère non c'est sérieux ça ? non on fait un énorme travail là dessus la livraison c'est un métier de rigueur on peut avoir l'impression que non parce que parfois on rencontre des profits peut-être avec un peu une certaine nonchalance mais juste elle est en train de dire grâce à moi elle dit des fois il y a des brôleurs elle dit grâce à moi vos livreurs vont être gentils souriants et bien aliénés et bien obéissants mais attends parce que pour moi il y a des tas de problèmes avec la livraison tu vois c'est qu'on a jamais eu autant besoin et que les gens sont traités comme de la merde elle ce qui l'a choqué c'est qu'il soit pas assez de bonne humeur et là ils vont avoir une formation pour dire quand le client vous lui souriez vous apprenez à sourire mais en plus mais en plus s'ils sont parfois un peu relou c'est à cause de la pression qu'on leur met justement quand vous avez un relou et que vous faites l'effort genre de descendre ou de venir en avance et tout ils sont trop heureux parce que souvent ils sont dans la sauce ils ont mille commandes mille colis à livrer dans la même putain de journée moi ce qui m'avait choqué c'était pourtant c'est pas c'était les mecs qui bossaient pour ceux avec qui on avait loué les meubles pour le Zawashow et moi j'y avais été le matin et on avait préparé la palette dehors et on avait mis un film plastique autour de la palette toute prête pour qu'ils aient juste à la prendre les mecs ils sont arrivés et tu sais on te rappelle dans le truc c'était marqué vous devez le faire et tout donc nous on l'a fait ils sont arrivés ils m'ont regardé ils m'ont fait mais vous avez tout sorti vous avez mis un film et tout et je leur dis bah c'est ce qui était marqué sur le contrat et tout il m'a regardé il m'a dit non mais personne ne le fait en fait et j'étais là en mode ah oui c'est vrai j'ai oublié que les gens sont des connards du coup la prochaine fois tu le feras pas bah non la prochaine fois je leur ferai aussi ça nous a pris 10 minutes sauf que nous les 10 minutes ça nous a pris dans leur journée ça change tout bah oui c'est ça alors que les autres s'en battent les couilles je pense ah ouais c'est ça franchement on a fait un mini effort déjà t'es un fils de pute de profiter de services comme ça au moins soit un peu cool moi je vais vous faire bader mais moi je trouve il y a un truc c'est qu'à chaque fois que je vois un livreur là qui va te livrer en mode qui jette le colis qui s'en bat les couilles qui fait ça mal parce que je sais qu'il a la pression dites vous aujourd'hui que c'est pareil dans les hôpitaux c'est à dire que si des gens se font même dans les soins palliatifs aujourd'hui on prend à peine 25 minutes pour les aider c'est parce que pareil c'est pas que les gens sont des salauds pas que les infirmiers et les infirmières sont des salauds non c'est juste que bah pareil ils ont 75 chambres tu vois à gérer en 4 heures donc en fait dites vous que c'est aussi cette espèce d'ultra libéralisme de course à la productivité qui fait qu'au final ok on s'occupe mal de vos colis mais à la limite qu'est-ce qu'on s'en branle de recevoir on est jamais content tout le monde est là ah je n'ai pas reçu mon jeu vidéo que j'ai commandé attends en gros les grandes huit ok d'accord ok issou mais dites vous que malheureusement genre même dans le domaine du soin c'est le cas quoi justement ce qu'on essaye nous de faire dans notre formation et dans la qualification qu'on a créé c'est de faire comprendre l'importance de la sécurité l'importance de la qualité l'importance du service client sécurité avant tout vous allez créer une armée de gauchistes trop gentils fétichistes qui vont demander de livraire tu veux un café à l'intérieur mais les gens il n'y a pas à leur demander non mais attends non mais même imaginons c'est ça vous trouvez que parce que vous ne voulez pas vous sentir un peu trop petit gauchiste gentillet à proposer un café mais genre ça c'est honteux c'est honteux d'être gentil avec des gens qui font des taffes de merde puis la vérité à chaque fois que j'ai eu un plombier ou tu sais quelqu'un qui a une machine à laver tu sais des trucs lourds et que tu dis vous voulez un café un truc à boire ils disent non parce qu'ils n'ont pas le temps l'horreur c'est que même après ils apprécient que tu sois sympa la seule chose moi je trouve bon déjà c'est être sympa toujours poli et tout évidemment mais surtout c'est d'accepter que quelqu'un ne le soit pas vous savez pas ses conditions surtout que dans les taffes pénibles tu fais que changer d'humeur en vrai moi je me souviens où les gens ils disent ah t'es le meilleur que j'ai vu de la journée parce que là t'es bien tu viens de manger tu commences la journée et puis le soir quand t'es fatigué tu tires un peu la tronche les gens vous devriez sourire un peu plus dans la même journée tu passes du best guy au pire donc en fait ça veut rien dire ça se trouve toute la matinée c'est bien passé et là c'est la dernière heure la vérité la vérité de la livraison balègue de votre café pas très bon qui fait perdre 10 minutes filer une pièce de deux balles moi je peux vous dire que les gens qui étaient gentils avec moi je préférais un mec qui me disait pas bonjour pas au revoir qui me disait 2 euros que quelqu'un de trop gentil qui donnait rien voilà si vous voulez être vraiment gentil bah oui filer filer de la thune voilà la vérité et puis bien sûr que c'est casse couille quand je suis passé alors que t'étais chez toi et tout ça casse les couilles à tout le monde mais vas-y faut aussi arrêter d'être des espèces de petits princes là genre personne n'a connu ça dans la vie tu sais même les empereurs ils se faisaient pas livrer en Amazon Prime tu vois on était roi c'est des fois en fait on est tellement habitué faut pas oublier qu'il y a des humains derrière qui a une chaîne le jour où ça sera des robots de merde là vous aurez le droit mais là pour l'instant c'est pas le cas allez c'est parti la vidéo malaisante regardez elle est heureuse car je la filme vous avez vu elle est heureuse c'est comme quand tu vas boire ton café franchement à 2 cafés égaux celui on va bien te traiter celui on va mal te traiter tu retournes où bah celui non mais après genre c'est pour ça qu'aucun serveur n'est sympa dans Paris oui déjà c'est ça tu vois après genre le truc c'est que by the way ça a marché son dièse non mais ça a marché pour soulever des fonds il y a trop de gens qui sont d'accord avec ça non gros un service de livraison gros le moins youtubeur streamer qui se plaint ah ouais aujourd'hui j'avais commandé un truc j'attendais à passer avant et puis il y en a pas eu oh la la il a appelé mais il m'a pas laissé tant de descendre il est reparti tout de suite je l'aurai que demain at 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 deliver ou at chronopost c'est le principe de la livraison c'est que t'es pas sûr ça peut mal se passer une fois sur quatre quoi genre par exemple nous on a eu les livraisons de trucs que t'as commandé qui sont très spécifiques pour les câbles oh la la on a eu que des problèmes j'ai eu que des problèmes ça fait partie du truc et by the way les problèmes qu'on a eu c'est pas à cause des livreurs oui c'est lié au site de merde de Gole non non le site de Guignolito après frère on a économisé 2500 euros oui oui c'est bien moi je préfère attendre on a attendu deux semaines de plus par contre il te sourit il te demande comment tu vas et en fait c'est dans ces détails là que finalement le client final va être content et puis la féminisation on a 45% de femmes pour moins de 5% sur le secteur waouh ça c'est vraiment le féminisme après il y a des gox en galère de taf non mais tant mieux que des meufs que des meufs puissent faire ça j'en coupe pas une seconde mais genre là t'es vraiment en mode c'est et ça c'est important c'est important pour les femmes c'est aussi important pour un secteur qui souffre de pénurie j'en suis fière de nos 45% de femmes on essaye de les accompagner pour faire du bien au métier mais pour aussi faire du bien aux femmes si je peux permettre à des femmes de s'émanciper waouh son discours il est craignose moi j'ai grandi en banlieue je sais que voilà l'égalité des chances c'est pas toujours ça donc si on peut apporter une solution d'émancipation aux femmes franchement si j'arrive à ça c'est bon moi je vais dormir je suis bien en vrai au début j'avais un peu peur je pensais que c'était un monde de enfin masculin quoi mais en fait je me suis très vite intégrée il y a une bonne cohésion d'équipe ça donne envie de te lever le matin d'aller travailler aujourd'hui oh force pour l'aliénation force aujourd'hui le dernier kilomètre on estime que c'est 25% des émissions de CO2 en ville donc c'est quand même énorme c'est un travail qu'il faut mener avec les territoires avec les clients parce que si ça coûte cher il faut aussi que le client soit prêt à payer plus cher parce que c'est pas c'est pas une responsabilité que peut porter seul un transporteur parce qu'économiquement c'est pas possible il faut pas penser que c'est blablabla là je suis en mode moi je comprends pourquoi ils s'achètent des deux temps qui vont vite là bien d'occasion en plus tu risques de le péter vu le tarif d'un électrique moi je comprends pourquoi en plus ceux ils se gardent pas ils s'en rendent en fait vu qu'on leur donne pas de flotte de véhicules sinon à notre moyen c'est vas-y on arrête d'uberiser ça à mort et on fait en sorte que ce soit des entreprises qui achètent des véhicules aux normes et bah là d'un coup ça va aller vite après c'était pas aux normes mais moi quand j'ai été je pense dans les derniers livreurs salariés de Paname quand je bossais pour Sushi Shop c'était leur scooter à eux qui nous filait tu vois c'est-à-dire moi mon scooter déjà je le détruisais pas sur la route etc bah une fois j'ai eu un accident parce que j'ai été fondé bon ça faut pas qu'ils le sachent mais du coup j'ai pas abîmé mon scooter c'est leur scooter à eux qui a eu la roue qui a sauté là donc bon c'était quand même mieux quoi c'est juste aller voir un à part ça elle est belle gosse sinon allez hop ça prend un ban ah procureur et les filles attends regarde d'autres messages pour voir s'il y a du cringe j'ai toujours envie de ban def moi un truc comme ça oui bon ça branle bon tu vas pas lire non non mais j'ai cru que le mec allait lire 6 ans de messages vous voulez voir c'était fou le misogynie non c'est juste un soumis fou mais ça va je suis manager chez Sushi Shop j'attends ça depuis 8 ans préparez votre avocat un constructeur et lui dire coucou donne moi 20 véhicules électriques non c'est bien plus complexe que ça par exemple nous on fait un vrai travail dans certaines banlieues pour mettre des vélos cargos là oui on en a pas parce qu'à Paris c'est génial mais décarboner c'est pas qu'une mission parisienne donc quand on veut le faire ailleurs ben il faut qu'il y ait des pistes cyclables donc c'est un travail qu'on fait avec les territoires si on veut recharger un véhicule elle elle se met bien elle se met dans tous les deux ils sont salariés ou pas du coup électrique s'il y a pas des bornes ben c'est compliqué donc c'est pareil c'est un engagement du gouvernement donc décarboner il faut pas penser que c'est juste une mission du transporteur c'est un espèce de 360 degrés et tous les acteurs doivent travailler et notamment lui donner des chèques à sa société ensemble de consultants et c'est long c'est pour ça qu'on parle de transition on va pas le faire en 5 minutes mais nous on a à coeur de porter cette notion l'objectif c'est j'ai taffé 300 chez Justit c'est pas très long c'est vraiment un certain travail ils ont des taffes de merde pendant 10 ans plus mais bref il y a énormément de meufs beaucoup de gammes on a tous capté l'argument profil donc que vais rajouter mais en fait t'as fait un message pour rien ensuite pour la bonne humeur quand ça fait 5 heures que tu fais des McDo de cons sous la pluie t'as pas le sourire bah oui tu m'étonnes ah ouais les livraisons sous la pluie en plus moi j'étais sous Sushi Shop donc rien de chaud ça c'est un banger mais moi en plus ce que je trouve ultra précis c'est que plus la personne a du mal à s'exprimer en français plus à mêler forme à être turbopoly plus tu sens le j'ai pas de papier je flippe sa mère qu'un truc se passe mal et tu sais plus moi ça me met dans une PLS de type waouh archi sombre mais surtout maintenant tout est comme ça tu sais avant tu disais ouais des livros Uber Eats bon à la limite tu vois tant pis maintenant tout est comme ça même la moindre livraison de n'importe quoi que t'achètes tu sens que c'est ça c'est des jeunes envoyés au casse-pipe bah ouais et puis surtout t'as le truc où t'es surveillé sur le téléphone moi quand je bossais pour ce e-shop j'avais 45 minutes pour faire la livraison après quand t'étais trop proche ils le savaient mais tu sais y'avait pas mon scooter ça veut dire je pouvais m'arrêter prendre un petit café en terrasse en revenant tu vois de la livraison tu vois genre m'arrêter fumer une clope et tout genre j'étais tranquille tu vois maintenant les gens ils peuvent plus faire ça c'est pour ça aussi avant le métier de livreur il était un peu planqué si j'arrête maintenant je me fais moins de thunes donc tu tapes comme un chien bah ouais c'est ça alors que moi j'ai fait payer à la journée pour le nombre de livraison quand il pleut et tout qui est plus déprimé c'est terrible quoi je demande de devenir un vrai transporteur incontournable français qui fait du bien aux gens et à la planète aussi mais d'abord aux gens et moi ce que j'adore c'est de sais c'est genre les restos type salade bio ou pokéball où vraiment t'as la devanture du resto vraiment en mode bio l'intérieur du resto avec c'est que des babes tout mac tu vois enfin vraiment la sociologie et devant une armée de livreurs et tu fais waouh quand tu vois ça c'est vraiment genre comment les gens peuvent remettre en question la sociologie en fait quand tu vois ça tu sais c'est tellement genre tu vois tellement la réalité sociale de pleine face de la peine je sais que c'est important mais j'ai envie de prendre soin des autres ouais brut qui ouais bref ok brut ah il est dans les cuisines ah ouais mais les cuisines les gens je crois pareil les dark kitchen c'est une dinguerie tiens tu veux qu'on mate ça ou quoi parce que là t'as Hugo Décrip donc on rappelle Hugo Décrip qui a sorti une plateforme maintenant pour trouver de l'emploi pour les jeunes alors apparemment c'est les employeurs qui payent un abonnement pour aider les jeunes et lui comme ça il a plein de jeunes quel génie l'argent qu'il va se faire c'est ça là et du coup il a fait une vidéo sur le travail est inutile il va faire une boîte d'intérim à terme j'en suis sûr mais ça va pas s'appeler une boîte d'intérim ça va être un hub pour auto-entrepreneurs ou je sais pas et ça va être crade c'est sûr il y a déjà même quelques années avant même le stream je disais oula déjà tu sais le journaliste influenceur et tout c'est déjà une méta attention en plus maintenant on peut plus critiquer parce que c'est internet c'est la famille tu vois maintenant carrément ça devient un chef qu'est-ce que ça va être l'Empire Hugo décrive ça va être quoi je pense que lui dans 30 ans ça va être un il va être question de faire un bullshit job Hugo recrute c'est quoi ça un bullshit job un bullshit job alors déjà il faut m'expliquer ce que c'est ce mot parce que je ne le connais pas c'est quoi en France près d'un français sur trois a le sentiment d'occuper un bullshit job un travail dont tiens on va faire un sondage selon vous le chat mais tout le monde l'a acheté cette veste en fait je crois que c'est la veste qu'on a la Nike toi tu l'as acheté en noir moi je l'ai acheté non c'est pas la même t'es sûr que c'est pas celle-là non c'est pas exactement la même elle fait pas assez sur chemise elle est pas assez oversize après c'est tout classique mais après elle est trop bien aussi gros elle est trop bien la frappe oui du coup tu m'as un ah oui bah écrit bullshit job oui non non je vais mettre oui non ça va et je mets chômage non chômage RSA etc tais-toi voilà les étudiants tous les remis est-ce que moi je suis étudiant est-ce que à la hache ça compte ah oui Dany moi j'aimerais bien comprendre mon cas particulier est-ce que vous pouvez le prendre au compte il n'y a que des chômeurs dans ce chat de merde oh le chat de prolétaire mais j'en peux plus bon après sur tous ces twitch gros ils n'ont que ça à faire les autres travaillent ah ouais ils sont heureux quoi ah regarde après t'as eu le bullshit job beaucoup hein non oui mais 1 sur 4 ici on a des gens heureux et épanouis c'est bien c'est bien c'est bien bon avec la moitié de puceaux et de chômeurs oui bon est-ce qu'il y a corrélation ? est-ce qu'il y a corrélation ? vous pensez ? merci il y a des dons de partout là quelqu'un embauche un dev ouais mais vous voulez qu'on lance Danny Erase en terrible ou ? comme Hugo Descripes là vous voulez qu'on fasse un hub de recrutement ? bah bah nous tout ce qu'on a c'est des stagiaires gros dites-vous que même nos potes nous disent vous cherchez des stagiaires c'est elle et stagiaire vous êtes finito parce que nos potes en fait on pourrait tellement vous scam vous faire venir et vous faire faire des trucs chiants qu'on veut pas faire ah ouais mais tant qu'on a pas des trucs un peu cool à vous faire faire genre là en vrai au Zawa Show il y aurait eu des trucs utiles à faire mais pareil c'est des trucs nuls arrête je bénévole ils vont envoyer 200 mails arrête arrête pas par mail envoyez des MP sur Insta à Danny non c'est très important que ça soit des MP sur Insta envoyez des MP sur Insta peut-être tu seras en problème avec ça avec CV lettre de motivation non 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 vous êtes déjà intérimé Usul oui voilà c'est bien déjà un travailleur précaire là à pouvoir payer là c'est bon t'as 40% d'étudiants chômeurs RSA oui tiens force hein force à vous t'as quand même plein de gens qui disent non ça va leur métier est pas inutile ça a pas l'air qu'il vous plaît c'est à dire qu'il n'est pas inutile mais c'est pas si bullshit rappel que bullshit job après je pense que t'en as qui disent non ça va alors que c'est un bullshit job mais force à vous vous avez raison d'être dans le début nous est-ce qu'on est un peu bullshit job non mais on n'est pas bullshit job par rapport à nous-mêmes mais dans l'utilité de la société oui un peu ouais mais c'est pas bullshit mais nous non mais je veux dire c'est nous on n'est pas on n'est pas à souffrir quoi c'est ça que je veux dire pour moi bullshit job c'est un truc un peu inutile parce qu'il n'y a pas d'autres vidéos après gros non non en vrai la vidéo elle a l'air bien donc inutile alors moi je suis les lagueurs j'entretiens les arbres mon travail a un réel sens pour la société tu commercies un bullshit job par rapport à la société toi t'as un bullshit job t'es euh je suis directrice général pour un établissement culturel la culture ouais c'est utile tous les jours à la société on en a besoin moi c'est rien marqué oula ça c'est quelqu'un qui justifie son taf oula DG pour un établissement culturel oula pour certains ça peut être du bullshit pour d'autres non je suis consultante ça dépend ce que tu m'as ouais ça dépend quoi quoi je pense pas que ce soit du bullshit mais je pense pas que ce soit consultante ça veut dire quoi consultant c'est à dire que tu te fais payer pour donner des conseils quoi super mais moi je veux faire ça moi moi je veux être consultant mais tu sais que c'est notre avenir ça ah ouais bah oui enfin les gens avec tout ce qu'on a mis en entreprise un jour il y aura des gens ils vont nous payer très cher juste pour qu'on leur dise ouais faites plutôt ça moi je suis ultra chaud moi je peux être consultant dans plein de trucs moi consultez moi j'ai plus d'expérience que lui d'ailleurs donc proposez moi d'abord envoyez moi des MP à moi ça dépend sur quoi moi j'ai regardé tous les cauchemars en cuisine et à chaque fois je devine les solutions que leur donne Philippe et Chebeste donc si vous avez un problème dans votre restaurant je peux être consultant j'ai monté des boîtes j'ai monté des boîtes il a dit une mais on dirait que c'est des tellement voilà très utile et je m'en vais d'ailleurs et quand on sait quand même le temps qu'on passe dans une vie à travailler rendez-vous compte c'est absolument colossal et c'est même assez il faut le dire perturbant lui c'est David Graeber un anthropologue américain et c'est à lui que l'on doit ce concept de bullshit job ça c'est quand même attends c'est pas un bullshit job d'être l'inventeur du bullshit job après c'est un point commun de tous les gauchistes bizarres qui veulent pas travailler d'avoir un pull rouge et une chemise banjante souvent ouais mais les cheveux pas propres c'est ouais au moins tu te respectais plus que lui je suis d'accord bon après j'ai une tête de con non après c'est le gros coup il a 50 balais gros après il a l'air basé en fait ouais il a l'air cool et ça c'est pour ça t'as vraiment des bullshit bullshit job c'est vraiment des gens qui sont en mode je ne sais à rien ok donc là ce qu'il nous dit en gros c'est qu'un bullshit job ça n'apporte rien au monde et quand on lit d'ailleurs les premières pages de ce livre on se rend compte assez rapidement qu'il s'agit le plus souvent d'emplois qui ont pourtant pas mal de le salarié ne parvient pas à justifier son existence prestige en fait des emplois que pas mal de personnes aimeraient finir par atteindre parce que bullshit job moi j'ai la vision d'un truc mal payé un peu gues mais en vrai les vrais bullshit jobs c'est des trucs dans des boîtes ou que t'es là tu vas être directeur d'un truc mais en fait tu sers un peu à rien notamment chef de projet ouais voilà très bien rémunéré alors selon l'auteur il y a des facteurs assez communs qu'on retrouve dans ces bullshit jobs et dans les entreprises qui en ont développé notamment la multiplication des réunions inutiles de la paperasse de façon très présente ou encore des validations hiérarchiques à plusieurs niveaux donc et parfois ça au début nous on aimait trop faire des réus pour rien à Zawaprod non mais nous on aimait trop faire des réus un peu pour rien non toi et moi oui mais maintenant qu'on doit faire des vrais réus on aime bien qu'elles ne durent pas longtemps ah ouais et encore moi je trouve que on blablate des fois mais je trouve qu'on commence à réduire le nombre de réus qu'on fait avec des gens non mais en fait on se dépasse rarement la demi-heure oui mais oui arrête arrête pour des choses assez inutiles bref des choses qui s'accumulent et qui prennent beaucoup de temps et justement pour mieux illustrer son propos il distingue aujourd'hui 5 catégories de jobs à la con et attention spoiler il est assez dur et direct tout ça de toute façon spoiler il est de gauche fait débat on en parle juste après alors c'est ça spoiler il est de gauche vous n'allez peut-être pas aimer son avis la première catégorie de bullshit jobs que l'on retrouve ce sont les larbins en gros les larbins sont là pour permettre à quelqu'un d'autre de paraître ou de se sentir important David Grythard Grythard donne l'exemple d'un ou d'une réceptionniste dans une entreprise son rôle ça j'avoue ça ça sera cool le principal est de dire bonjour à tous ceux qui passent d'éventuellement rediriger les personnes vers les bons rendez-vous de s'assurer ça c'est vrai que la corbeille de bonbons est pleine et de répondre aux appels bien qu'il y ait dans certains cas en moyenne deux appels par jour un intérêt donc d'un point de vue strictement fonctionnel qui serait relativement limité par contre l'intérêt en termes d'image est important pour ses supérieurs hiérarchiques la deuxième catégorie c'est tout ce qui est les trucs secrétaires machin là c'est même pas ça non mais là c'est pire c'est juste t'es là pour dire regardez on pèse assez pour avoir quelqu'un qui sert juste à dire bonjour à l'entrée et à dire allez dans tel bureau alors qu'il y a pas vraiment besoin de ça il y a Léo qui dit avoir lu David Grabber écrit une boîte d'intérim c'est quand même un destin très chic et puis moi je connais plein de gens qui ont fait ça les trucs même hôtesses genre d'être là dans des soirées et tu sert à rien à part être genre joli et tenir proposer des vers apparemment c'est les métiers et ça paye bien mais c'est genre c'est l'enfer parce que ta soirée consiste à dire bonjour sourire donner des vers et te faire parfois draguer de manière malaisante et de devoir continuer de sourire les porte-flingues c'est des employés qui exercent un métier qui comporte quelque chose d'agressif ou de manipulateur qui serait en fait dépourvu de valeurs sociales positives David Grabber donne ici l'exemple des télévendeurs qui vont donc être là pour tenter de vendre des choses dont les gens n'ont ni forcément besoin moi c'est des trucs d'électricité tous les jours votre contrat de gaz votre contrat des mais ta gueule surtout vous parlez mal à des gens qui souffrent c'est à dire vous les envoyez chier je comprends pourquoi moi aussi moi je leur parle pas mal mais ça me casse l'icône les centres d'appel c'est l'enfer sur terre les centres d'appel vraiment c'est loin on y envie et en gros pour lui la réflexion est assez simple si ses métiers venait à disparaître et bien ça ne changerait pas grand chose pour la société le musul a fait ça avant donc quand ça le traite de parasites pour société moi aussi je l'ai fait en soi la troisième catégorie que l'on retrouve ce sont désormais les rafistoleurs ici l'auteur parle des employés qui passent leur temps à régler des problèmes ah oui le gars là qui courait partout dans l'entreprise du patron incognito de LDLC ah ouais mais ça c'est la maintenance en usine arrête Danny c'est pas pareil mais oui c'est ça à l'échelle des bureaux quoi qui en théorie ne devraient pas exister ils vont par exemple rattraper les bourdes de leurs supérieurs ils vont combler un manque d'organisation ou alors exercer des tâches qui pourraient être automatisées par un logiciel on en vient tout de suite à la quatrième catégorie et on va parler maintenant des cocheurs de cases il s'agit en fait de salariés qui permettraient à une organisation de prétendre faire quelque chose alors qu'en réalité elle n'en fait pas dans son livre David Greber donne l'exemple d'une femme embauchée pour organiser les activités de détente dans une maison de repos elle explique dans son témoignage qu'elle devait demander aux résidents leur préférence en termes d'activité entrer ensuite ces données dans un ordinateur pour ensuite eh bien n'en rien faire du tout une façon donc de donner l'impression qu'il y avait une forme d'analyse qui était faite enfin la cinquième et dernière catégorie moi j'aime bien qu'ils aient laissé la marque du stock alors qu'ils se sont fait chier derrière pour les effets je trouve ça marrant l'athlégorie qu'on peut noter c'est la question des petits chefs ce serait ceux qui délèguent des tâches pour le plaisir en fait d'avoir des personnes sous eux et se retrouvent finalement avec pas grand chose ou moins de choses à faire eux-mêmes selon David Greber les petits chefs peuvent être considérés comme le reflet inversé des larbins que j'évoquais au début dans le sens où ils sont tout aussi superflus potentiellement au sein d'une entreprise mais au lieu d'être les subordonnés ils sont en fait les supérieurs bon et là je me parlais de faire une petite pause si vous regardez cette vidéo il y a de grandes chances que vous ayez entre 17 et 30 ans que vous soyez en études mais c'est crade de faire cette vidéo et de placer son truc au milieu de ça c'est bizarre ou à l'entrée Danny mais moi je suis pas petit chef moi je suis grand chef phrase aussi nous on a pas de petit chef dans la vie active et professionnelle et j'imagine que la perspective de ces bullshit jobs ne vous emballe pas forcément avec mon équipe wow il est en train d'utiliser un truc qui dénonce le monde du travail avec elle et l'aliénation notre titre il paraissait méchant mais c'est le titre réel Hugo décrit qu'on n'aura plus de travail sauf sur son site et surtout qu'il sous-entend qu'il n'y aura pas de boutique job sur son site ah bon on sait bien que notre génération est confrontée à des difficultés croissantes par rapport aux études par rapport au travail face aussi à des l'impression de revoir la vidéo qu'on a vue il y a 5 minutes la vidéo de Brut là difficultés financières administratives ou alors pour trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle alors aujourd'hui et c'est peut-être l'une des annonces les plus importantes depuis que je suis sur les réseaux sociaux et bien je lance un nouveau média ce média c'est élan et c'est tout simplement votre compagnon oh t'as vu il le vend t'as vu il le vend comme un média c'est pas une plateforme de job c'est pas un intermédiaire privé pour trouver le job ça aussi je pense c'est une question juridique t'as vu il le vend comme un média c'est quel arnaque il a créé l'admission post alors que ça va être une sorte de hub où t'as des entreprises qui vont chercher des profils lui il va se faire payer des couilles en or par des entreprises là il a peut-être trouvé un filon et même si ça se plante il a fait un beau scam il pourra le faire oublier et se faire un billet et ça c'est vraiment l'argument les jeunes la génération moi je touche les jeunes vous avez du mal à recruter des jeunes payez votre c'est un autre truc ultra sombre ah c'est pas ça élan c'est encore autre chose attendez c'est encore autre chose j'en comprends rien job usbogo décrypte si c'est ça élan d'été saisonnier élan alternance la halme et trop alternance inside sales consultant junior formation BTS mensure complémentaire people partner mais c'est quoi ça partnership manager stage en scale up bah voilà les stagiaires tiens vous êtes là stage bah voilà il y a 20 offres pour l'instant le truc qui va servir à prendre des fonds j'espère il va rmaquer des gros riches c'est que ça va disparaître justement pour répondre à toutes ces questions importantes et pour je rappelle que tous les streamers youtubeurs je parle pas de politique ils sont potes avec ce gars en fait c'est ça que je trouve précis tu vois bref très sereinement dans la vie active ces produits réalisés par des gens moi en plus franchement il fait du bon taf des fois des fois des fois c'est catastrophique les interviews politiques qu'on avait vu ils avaient glottes par exemple la question du godécrip c'est il centralise les choses et donc ça peut devenir le david poujadas de notre génération donc il faut rester méfiant mais des fois il y a des très bonnes vidéos là ça en plus la vidéo est vraiment pas mal en dehors du truc mais il y a quand même un truc business là un peu terrifiant là dedans après peut-être que ça va vraiment aider des jeunes j'en sais rien journaliste de l'équipe de Hugo Decrypt pour vous accompagner au quotidien face à toutes ces questions alors vous pouvez déjà vous abonner à tous les comptes ça se passe principalement sur Instagram et sur TikTok vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube ou dans l'immédiat on poste surtout des shorts et aussi sur LinkedIn je vous mets les liens en description et maintenant retour donc aux différents types de bullshit jobs alors que faut-il vous êtes trop durs alors il y a des gens qui disent calmez-vous il est juste des news à FP et d'autres vous êtes trop durs bah peut-être qu'on on a un avis un peu nuancé quand même moi je trouve pas que tout t'est acheté franchement tout n'est pas acheté il y a des aspects où moi je trouve que tu sens que quand il fait bah justement c'est pour ça que moi j'ai mis en avant les interviews je trouve que tu sens que quand il a bossé un truc tu vois un gros événement genre interviewé Macron pendant une heure tu sens qu'il a bossé son truc et qu'il essaye de relancer et tout c'est pas comme faire de la news au kilomètre sur des shorts je suis d'accord avec vous après les shorts c'est important c'est pas pour dire que c'est mal c'est juste que tu vois la différence de travail investi non mais en fait il faudrait qu'on ait la même exigence qu'on peut avoir envers les médias traditionnels envers ces formes de nouveaux médias en fait numériques sauf que j'ai l'impression qu'on n'ose pas justement à cause de la barre de l'influenceur copain des stars que j'aime bien sur Youtube c'est ça que je trouve plus critiquable mais c'est même pas forcément lui en fait lui c'est le produit de son époque aussi tu vois c'est social trade d'être complaisant avec ce type oh oh s'il te plaît va en nager c'est un cancer c'est le diable sur pattes c'est un cancer un tas de squeezy oui bah par contre là niveau connivence on était tellement dedans c'était éclaté celle là elle était éclatée un point commun quand même à toutes ces catégories c'est qu'à chaque fois il s'agit de ce que l'on peut qualifier d'employé de bureau c'est donc des employés surtout des cadres ou autres professions je me l'imagine tu mets les teint comme ça supérieurs que l'on retrouve donc dans des bureaux rappelle les gens qui étaient pas là des vraies boîtes ça me fait bader et surtout dites vous que nous aujourd'hui il y a un de nos salariés qui nous a appelé pour dire les gars j'ai un problème je pourrais pas venir j'ai pris le train dans le mauvais sens quand même j'irais dire la phrase la raison de son absence c'est j'ai pris le train dans le mauvais sens après on a dit c'est notre quota non mais c'est pas grave moi je ne l'en veux pas c'est pas grave mais genre quand même c'est incroyable quand tu reçois ça tu sais que je me suis réveillé au milieu de la nuit j'ai vu ça et j'ai fait ah oui ok c'est trop marrant c'est grave à l'inverse des employés qui peuvent exécuter des tâches manuelles ou alors par exemple des ouvriers et ça c'est d'ailleurs une chose super intéressante que David Graeber explique il ne faut surtout pas confondre les jobs à la con donc les bullshit jobs et les jobs de merde comme il les qualifie en effet contrairement aux jobs à la con donc aux bullshit jobs les jobs qui sont souvent qualifiés comme jobs de merde sont en fait bénéfiques et utiles pour la société David Graeber prend par exemple ici la question des emplois de nettoyage des emplois qui ne sont en rigueur moi ça tu vois je le mettrais pas dans le bullshit job bah oui c'est ce qu'il vient de dire bah oui non mais bien sûr c'est ça je veux mon analyse est importante les gens sont là pour que je dise si je suis d'accord ou pas je suis d'accord avec David Graeber moi si j'écris un livre vous pourrez écrire David Graeber validé par Raz moi si j'avais écrit un livre je ferais la même chose exactement j'aurais le même avis un dégradant en soi puisque par nature c'est des choses qui sont essentielles indispensables et dont le résultat plaît à tous de toute façon vous voulez ça c'est un bullshit job est-ce que vous travaillez pendant le covid allez hop pour moi c'est simple d'ailleurs nous on travaillait on a jamais été aussi utiles qu'à ce moment là non c'est vrai gros je crois que les centres d'appel s'étaient ouverts pendant le covid non ? ah je sais pas peut-être moi télétravail après tu regardes il y a des trucs de commerce c'est des bullshit jobs sans en être quoi ça veut rien dire si si genre par exemple genre avoir un resto c'est pas forcément un bullshit job il y a des gens qui kiffent les cuisiniers qui sont dans des bons restos et qui font bien leur cuisine mais ils ont été grassement payés par la Macronie c'est vrai en plus le monde mais de fait c'est perçu comme des jobs de merde car les employés sont souvent payés une misère doivent souvent porter un uniforme peu attrayant et manipuler d'ailleurs dans certains cas des produits chimiques et dangereux et là on aurait aussi pu prendre le cas des infirmières des professionnels de la petite enfance moi je suis d'accord les infirmières n'est pas un bullshit job du social en général ici David Greber souligne que les jobs ayant une mauvaise image sont des boulots de col bleu c'est à dire des jobs avec des travailleurs réalisant des tâches manuelles à l'inverse des bullshit jobs qui sont donc des boulots de col blanc donc des travailleurs de bureaux essentiellement le col blanc donc nous on est col noir on est tous les deux habillés en noir avec un col mais noir oui je sais pas en fait col noir ça fait un gros puscule d'extrême droite j'aime pas trop tu vois ce que je veux dire ah ouais c'est nous col noir c'est nous les cols noirs on a posé une bombe au secours j'ai regardé le film Procès Goldman il y a alors j'ai trouvé ça stylé alors très théâtral mais stylé après c'est le concept ça soit très théâtral non ? oui oui je pense mais c'est moi j'ai trouvé ça stylé il faut que je le mate mais d'ailleurs Begodo m'a envoyé un message pendant que je regardais le film et du coup je lui ai dit ah tu te tombes bien je suis en train de regarder un film de plus d'une heure trente et j'ai précisé le procès Goldman et il m'a dit c'est bien Danny maintenant nouvelle consigne tu dois regarder un bon film moi ça va j'ai bien aimé franchement est-ce qu'il a été gentil en message ? oui oui je te dirai d'ailleurs c'est pour un truc tu verras ok il va revenir gentil du coup désignant tout simplement une chemise mais moi j'ai bien aimé et puis tu sais je connaissais vite l'histoire et je trouve que le film il est bien j'ai aucune idée de quoi ça parle donc me spoil pas ah t'as jamais regardé ? tu sais pas l'histoire Goldman ? non et tu vas trop kiffer gros c'est vraiment ça parle que de gauchisme de racisme d'antisémitisme tu vas voir c'est vas-y mais ce qui peut paraître assez fou c'est que malgré et bien tous ces éléments on continue à créer de plus en plus j'ai la rêve quand même mais pas plus que ça de job bullshit mais alors pourquoi est-ce que notre société crée des emplois qui pour certains ne servent absolument à rien ? bon pour répondre à cette question qui est relativement large on va pas se mentir faut déjà remonter aux origines des bullshit jobs car il faut quand même rappeler qu'il fut un temps le travail de bureau était quelque chose qui était quand même beaucoup plus rare les bullshit jobs sont en fait essentiellement des jobs qui ont été créés après la seconde guerre mondiale et pour remettre un peu de contexte en fait au lendemain de la seconde guerre mondiale les politiques économiques des gouvernements des pays développés en fait je suis heureux que tout soit sur les drives quand je vois les moi ce qui m'angoisse c'est les classeurs les boîtes d'archives nous on a archive zéro c'est parce que tout est en ligne oh quel bonheur ça pour avoir placé des archives inutiles non mais surtout quand je vois toute la paperasse qu'on a je suis tout le temps en train de penser au fait que s'il fallait imprimer et stocker tu sais 10 ans garder les fiches de paye même moi j'ai juste eu ma daronne faire ça tu sais juste pour les trucs je suis tellement heureux avec un mot d'ordre une recherche absolue c'était la recherche du plein emploi il a d'ailleurs c'était le bon moment pour préciser quelque chose ce phénomène des bullshit jobs en réalité aujourd'hui ça concerne surtout les pays les plus développés les pays notamment ah bon je suis étonné où il y a le plus de grandes entreprises et c'est ainsi donc que dans les années 60 on a commencé à voir se développer le secteur tertiaire de l'économie c'est donc ce secteur on est au lycée là ou ? généralement des services par opposition donc aux deux grands autres secteurs que ce sont l'agriculture ou encore l'industrie bref le secteur tertiaire a commencé à prendre de plus en plus de place et donc dans cette catégorie de secteur on retrouve de tout on retrouve des métiers comme analyste administrateur consultant et toute forme en fait de travail immatériel on peut parler ici de marketing de communication de divertissement ou encore de finance et là ce qu'estime David Greber c'est que tous ces métiers ont un point commun pour la plupart ça ne changerait quasiment rien à la face du monde s'ils disparaissaient bon évidemment là c'est discutable et radical et on voit des nuances après mais c'est la façon dont il le perçoit ce qui va se passer donc c'est qu'à mesure que des emplois d'ouvriers vont être supprimés y compris parfois pour des raisons économiques et bien on va créer des couches supplémentaires de personnel hiérarchique et administratif dans le secteur tertiaire des métiers qui pour certains ne vont pas servir à grand chose bon mais rentrons directement dans le coeur du sujet pour expliquer la prolifération de ces bullshit jobs David Greber explique aussi qu'il faut regarder du côté du capitalisme en effet pour lui après la seconde guerre mondiale on est arrivé ça c'est vrai que ça c'est un des paradoxes bizarres c'est qu'on dit tout le temps productivité c'est normal que tout le monde n'ait pas de taf parce qu'on peut prendre des gens qui sont méritants et au final tu regardes les métiers les mieux payés souvent c'est des trucs des gens qui servent à rien et ça un des paradoxes aussi c'est que des gens sont prêts à mettre 6K dans une conférence sur le bonheur en entreprise payer un happiness manager 3K par mois et par contre payer un peu mieux pour que les gens soient heureux la personne de ménage tu vois ça c'est non mais non mais il n'y a pas besoin de payer mieux les gens ils ont un happiness manager ah bah oui mais ça c'est une folie ça oui qu'on prenne un happiness manager nous bah ouais peut-être ça serait bien ça arriver dans une période où il y a l'idée de faire faire des profits faire donc de plus en plus d'argent est devenu ce qui dictait les entreprises en tout cas pour la très grande majorité mais le truc c'est que tous les gains obtenus étaient surtout partagés par des métiers entre guillemets supérieurs qu'il s'agisse de nouvelles primes d'augmentation de salaire d'obtenir de l'argent d'obtenir de l'argent suite à la performance de l'entreprise et bien tout ça finalement avantageait les plans me font bien plus les personnes qui avaient des t'es vraiment t'sais quand t'es ce gars là pour moi t'es vraiment genre t'es la société de gens aliénés à la défense et qui se pensent pour des winners en fait c'est ça aussi qui est fou parfois pour un salaire trois fois supérieur au salaire moyen dans ta tête t'es tout aussi aliénif et après ils vont au costard dans des bars à Panam je domine le reste t'es une merde avec les gens t'es un peu en mode ouais moi c'est bon quoi ça y est ils sont terrifiants ces gens là ça c'est précis aussi parce qu'au final bon juste un peu d'argent quoi les jobs haut placés résultat je vous la fais courte et j'en suis conscient ça peut paraître assez simple dit comme ça mais donc plus personne ne voulait avoir les emplois les plus bas dans l'entreprise on a donc continué à développer encore plus de postes de managers dans les entreprises bon mais on touche là à un autre point absolument essentiel l'idée que avec notamment le développement des technologies et encore on ne parle même pas des sujets d'intelligence artificielle aujourd'hui et bien tout cela pourrait plutôt inciter à travailler moins David Greber par exemple évoque l'idée de travailler seulement 15 ou 20 heures par semaine pour faire en sorte d'avoir du travail ah là on discute tu vois les 32 heures c'est bien mais 15 heures par semaine dans des métiers de merde tu vois parce que quand t'es un métier artistique machin tu veux faire plein d'heures vas-y très bien vas-y t'es heureux tu fais les trucs ce qu'il y a peut-être besoin tu sais que tu fasses la vérité aussi c'est ça c'est que dans des jobs comme ça il y a des trucs en 15 heures t'as tout fait tu restes 35 heures mais payer 35 bah oui les gens bah évidemment c'est pas travailler 15 heures payer 15 heures moi je vous parle de travailler 15 heures et payer la même chose bien sûr c'est trop moi je veux 0 heures oui force à toi je te comprends mais déjà 15 ça serait bien quoi pour tout le monde et éviter donc une certaine concentration dans certains métiers qui en plus donc dans certains cas ne seraient pas forcément utiles bon et ici Graeber reprend surtout les travaux de l'économiste John Maynard Keynes Keynes prédisait qu'une semaine de 15 heures de travail suffirait amplement d'ici 2030 encore un homosexuel 2030 on y est inquiète pour satisfaire ses besoins vous l'avez compris à l'échelle des pays développés mais surtout qu'en plus genre la productivité notamment en France par exemple les capacités productives des gens n'a fait qu'augmenter genre c'est vraiment mais ça en plus c'est l'expérience commune de tout salarié c'est de travailler trop d'heures pour ce que t'as besoin c'est une expérience commune avec la robotisation les IA les logiciels énormément de choses tu vois typiquement tout à l'heure je parlais des trucs de compteur trop bien et gros je serais incapable de faire ça si c'était full format papier ce qui me permet de faire ça c'est les logiciels c'est tu vois le progrès numérique fait que ça me prend 15 heures dans la semaine et du coup je suis tranquille alors que sinon oh je allo et c'est pour ça en fait que c'est vraiment pensable moi je pense ça me paraît pas si déconnant que ça de dire 15 heures mais alors allez dire ça sur les plateaux télé où déjà quand ça dit attention mollo les heures supplémentaires tout le monde râle et que ça commence à reparler il va falloir remettre les 42 heures ce n'est pas tout à fait une voie qui a été prise ces dernières années même si on entend quand même de plus en plus ça s'assuste le japon et au japon ils font semblant de travailler pour partir le dernier de la boîte oh ouais vraiment ce pays est incroyable je rêve de vivre après en vrai ça commence à changer chez les jeunes il y a plein de sociétés qui changent là-dessus j'espère pour eux mais oui les salarie-man en gros c'est ah ouais plus parler de semaines de 32 heures ou alors de semaines de 4 jours mais globalement pour la plupart des gouvernements successifs que ce soit en France ou alors dans l'Union Européenne ce qu'on a surtout aujourd'hui c'est des recherches de plein emploi à tout prix même si les partisans de la réduction du temps de travail répondent à cela qu'une semaine plus courte imposerait de mieux répartir le travail entre chacun et donc aiderait à atteindre le plein emploi et des recherches de compétitivité donc l'idée de ne pas travailler forcément moins par crainte donc d'être moins compétitif par rapport à d'autres pays et donc finalement qu'on perde des emplois et cela donc notamment selon cet auteur se fait au détriment d'une réflexion plus large sur la place du travail et la façon entre guillemets de travailler intelligemment il y a donc des réflexions ici économiques vous l'avez compris mais il y a aussi des réflexions d'ordre quasiment philosophique ou éthique l'idée notamment d'une pensée commune et d'un sacrifice commun dans le travail voilà pourquoi même on va dire politique aussi petit mot qui effraye on dirait mais je suis d'accord les bullshit jobs continuent de se multiplier il ne faudrait surtout rien dire car tout travail quel qu'il soit est bien mieux que de ne pas avoir de travail du tout mais pour Graeber en revanche et bien ces bullshit jobs ne sont pas sans conséquence pour les travailleurs là dessus c'est intéressant de voir que après la sortie de son livre en 2018 il y a eu un écho extrêmement important surtout quand même aux Etats-Unis au départ l'auteur ne pouvait pas imaginer que sa critique du système dans lequel on est allait participer à une forme de prise de conscience oui au premier abord l'idée de faire un travail où finalement et bien il y a peu de missions très importantes ou quoi ça peut paraître être il y en a combien dans cette position là qui nous écoute en ce moment je regarde tout en VOD quand je joue aux jeux vidéo à mon poste de travail en télétravail moi c'est depuis que j'ai vu Lucary qui nous a expliqué qu'il joue à Minecraft en cloud quand il est au travail et qu'il fait un onglet Skyrim en cloud aussi et du coup en gros dès qu'il y a quelqu'un qui passe derrière lui il change d'onglet et genre il taffe alors qu'en fait il est sur Minecraft toute la journée quel géniant c'est assez reposant mais finalement ce qu'on observe c'est que ceux qui ont un bullshit job payent en fait un prix moral et psychologique qui parfois peut être très élevé nombreuses sont les personnes à tomber en dépression ou en brown out alors brown out c'est un terme qui a été démocratisé par le docteur François Beaumann auteur du livre le brown out quand le travail n'a plus aucun sens un livre paru en 2018 et de quoi parle-t-on ici en fait c'est le fait de ne plus donner de sens à ses tâches et de finir par ne plus avoir d'énergie pour les exécuter pourquoi brown c'était burn burn out il n'y avait pas burn après il y a eu burn out en mode t'es effusé il y a eu pour moi non pas born non bore ah oui bore sinon c'est le pour moi c'est ça mais pourquoi brown pourquoi brown c'est le caca c'est genre t'es dans le caca du travail quoi après moi le caca du travail ça je connais un petit café au taf et on va chier c'est bizarre quand même c'est chelou or évidemment prendre le risque d'assumer que son travail ne sert à rien c'est un risque d'un point de vue social par rapport à son entourage mais c'est un risque aussi évidemment d'un point de vue économique bah oui tu vas pas dire à ton patron en fait il sert à rien mon taf surtout si t'es bien payé crainte donc de ne pas retrouver un emploi derrière on se retrouve ainsi dans un stade ça c'est les pièges tu sais ça c'est les pièges de confort des fois tu vois c'est quand tu te retrouves dans une situation finale pas si ouf mais comme tu sais que le reste du monde pue la merde tu serres les dents bah tu te dis ah je suis bien et en fait ça c'est un piège de fou parce que souvent moi je trouve t'as plein de dépressions qui peuvent démarrer de ça moi j'ai connu plein de gens même moi un peu la période de youtube je dirais que c'était un peu ça aussi où je me disais en vrai youtubeur c'est bien pourtant j'étais plus heureux tu vois mais je me disais c'est bien faut pas que je quitte ça plein de gens aimeraient être à ma place et en fait tu te retrouves dans une sorte de réflexion toxique de je peux plus bouger tu vois je peux pas changer ma vie alors que clairement tout clignote dans mon cerveau pour me dire ma vie te plaît pas mais tu te dis ouais mais les autres donc c'est pour intérêt supplémentaire même quand tu réussis un peu au capitalisme jeu et que tu t'en sors intérêt supplémentaire de vouloir une société plus égalitaire c'est du coup d'avoir justement l'assurance que si tu dis ah en fait ça me plaît plus bah vas-y t'es free t'es free de le penser en fait thème qui a une certaine perversité avec d'un côté des personnes ma daron est dans cette situation c'est ma vie ma mère est dans cette situation 100% ma mère waouh qui cherchent un emploi qui veulent travailler mais qui n'en trouvent pas au milieu des personnes qui ont un emploi un emploi qui est très utile pour plein de raisons au sein de la société mais qui est très peu valorisé à tout point de vue d'ailleurs y compris en termes de salaire réel juicé dans mon taf cd horaire de bureau vacances scolaires résultat arrêt depuis 6 mois ouais bah ouais et je pense plein de gens en cdi aussi qui disent j'ai le graal j'ai le cdi tu vois tout le monde galérer en intérim être au chômage être dans la merde lancer un business qui marche pas tu dis bon je reste en cdi au final ça c'est peut-être tu troques ta liberté quoi donc c'est pour ça que c'est surtout aujourd'hui je trouve encore plus qu'avant tu peux pas te dire qu'il y a de sécurité de l'emploi en fait genre dans presque aucun taf quoi tu vois au final genre moi ça la sécurité de l'emploi mon cerveau arrive pas à y croire je crois il est trop par un moment que c'est comme ça et enfin des métiers qui sont valorisés socialement qui peuvent être bien payés mais qui pour certains ne remplissent aucun rôle réel ce qui amène donc forcément à une forme de décalage alors à qui profite cette situation c'est dur de dire mais vous comme à qui profite cette situation moi je pense la réponse elle est facile on commence à avoir peut-être un chemin qui se trace selon l'auteur c'est une forme faisceau d'indice vers le capitalisme mais la politique de gauche peut-être Hugo allez t'y es presque là d'équilibre qui est maintenu ici un équilibre entre le besoin de distinction sociale des personnes les plus riches le besoin ensuite pour les managers d'avoir des subalternes et la nécessité y compris politique de maintenir au travail la majeure partie de la population sans c'est un genre un manager on met l'étard comme ça tout le monde va l'insulter ouais personne l'écoutera surtout que tu vois l'étard parfois les gens ont un peu d'empathie parce qu'ils restent en bas de l'échelle tu vois mais le jour où il a un rôle intermédiaire de petit chef un rôle t'es redevenu de fousin d'un coup moi je suis en brown out toi t'es souvent en 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 heat out en hungry out ouais c'est à dire que t'as faim mais moi je suis pas un brown out je te sens un peu en mode angry non là ça va là j'ai un petit bout de sandwich il me rassure je me dis je peux croquer dedans à tout moment non mais tu vas se dire du coup j'ai pas l'angoisse de la faim ça veut dire là peut-être j'aurai faim mais là vu que je peux me dire à tout moment je peux croquer dedans me fait que j'ai pas faim ouais ouais mais toi si tu fais de la ligne sèche ça va être dur mais je vais pas faire de la ligne sèche c'est pas prévu forcément donc questionner nature du travail ou de sa répartition avec notamment les évolutions technologiques bref en tout cas ce qui est sûr c'est qu'au-delà des revendications économiques et de conditions de travail qui sont évidentes il y a aussi donc des questions de sens sur l'utilité de son travail et sur le sens plus largement et l'impact que l'on a avec son travail alors va-t-on vers la fin des bullshit jobs rien n'est moins sûr aujourd'hui ce sera intéressant d'en reparler peut-être dans quelques années pour voir ce qu'il en est je me dois quand même de signaler qu'il y a des limites aux théories qui sont avancées justement par David Graeber les limites qui sont quand même importantes même si son livre et les témoignages sont très intéressants d'autres spécialistes qui soient économistes ou encore chercheurs remettent en cause certains aspects de ses théories déjà en 2001 le magazine britannique The Economist a par exemple relayé l'étude de trois universitaires qui certes reconnaissent la thèse de David Graeber sur les bouche qui se tient et qui apporte beaucoup de choses mais qu'elle concernerait finalement pas tant de personnes que ça en effet pour David Graeber les bullshit jobs représenteraient entre 30 et 60% des métiers dans le monde c'est donc un chiffre qui est très important or les trois chercheurs expliquent que selon la manière de formuler la question de l'utilité d'un travail ça peut fausser pas mal la réponse en gros si je vous posais la question est-ce que votre job est utile il y a de fortes chances que vous me répondiez que non il ne change pas le monde et en même temps le mien non plus je pense pas que je change le monde c'est le cas je pense pour beaucoup de gens et donc justement si on formule la question différemment d'un point de vue en tout cas de sondage en tout cas nous on change le monde on a changé la gauche déjà on a changé le twitch français bah regarde twitter il nous en fait donc pour nous pour moi c'est oui on voit que les réponses sont différentes et qu'il peut y avoir un taux de réponse positif à l'idée d'un bullshit jobs qui est beaucoup beaucoup plus faible en tout cas là dessus je vous mets le lien de l'étude en description si vous voulez en savoir plus et c'est intéressant de voir évidemment des éléments de nuance à tout ça en tout cas n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires sur cette chaîne tout le monde sert à rien la vie est absurde voilà allez hop réel ça par contre ça c'est fait hein tiens tu combattes ça ou pas attends est-ce que ça marche est-ce qu'il faut qu'on fasse l'accélération matérielle attends mais là combat il y a le climat mais là quand même on reste quand même vraiment au-dessus petit quotidien t'as dit ou pas non là je te sens oh il est après un croc il s'est dit oula je vais devoir calmer mes penchants gauchistes donc ils mangent des crocs là ils tapent des gros crocs là je veux voir le discours bon on a eu avec Holland mais là je veux voir le discours à quotidien elle est tout le temps rouge et jean bleu je tiens de me rendre compte ouais c'est vrai elle est tout le temps comme ça c'est en mode D1 réel réel elle est comme un perso de Final Fantasy ils ont tout le temps le même costume du début à la fin documentaire sur les polluants attends mais tu penses que chez elle elle a genre c'est comment est-ce qu'elle a genre 12 fois le même truc bah tu peux répondre à cette question toi en rouge et 12 fois non mais moi j'ai tout en noir mais c'est des vêtements différents non mais quand t'étais en rouge bah non j'avais un pull mais après j'avais pas les revenus je pense de journaliste et tout qui vont avec j'avais pas écrit de livre non c'est comme toi quoi elle a tout en rouge quoi en vrai ça doit être ça marrant moi une garde-robe où tout est pareil c'est un peu drôle en éternel Salomé on va montrer la version poche de votre livre Sois jeune et tais-toi c'est chez Payot ah bah tu vois là c'est pas le même truc rouge ouais mais c'est un peu la DA quand même oui c'est ça pour lequel vous êtes déjà venu ici mais c'était pas pour la version poche on vous voit de plus en plus en plus Brice de Nice ah oui il y a cette scène dans Brice de Nice ensemble toutes les deux est-ce que vous êtes d'accord sur tout à Brice de Nice bah peut-être qu'elle est autiste je dis pas je suis pas en train de l'opposer à Brice de Nice tu le saches wow Raz a dit Salomé Saké égale Brice de Nice ouais je t'ai cassé bah non je t'ai saqué oh elle a été facile je t'ai saqué avec un S comme ça non mais des choses c'est un geste cringe ça marche bien je t'ai saqué Hollande je t'ai pas saqué les premiers degrés il est grave heureux ça me rend heureux laissez-moi être heureux c'est chez Payot c'est toi l'autiste au final pour lequel vous êtes déjà venu ici mais c'était pas pour la version poche on vous voit de plus en plus ensemble toutes les deux est-ce que vous êtes d'accord sur tout est-ce que vous êtes en couple c'est genre la question de merde c'est vrai qu'après notre chat la promesse vous êtes en couple Tani Raze vous êtes en couple ne pas voir deux personnes ensemble un couple c'est comme c'est une vidéo sur internet où t'as un mec une meuf dans la vidéo vous ferez un trop beau couple c'est le comme un ah ouais mais laissez les gens tranquilles on se autosuce et nous là quand on est un clic on s'autosuce pas peut-être bah si frère c'est le principe de s'autosucer c'est notre vie nous on a carrément vu que personne nous invite pour nous autosucer vu que tout le monde nous trouve médiocres on a créé nos propres émissions pour s'auto-inviter pour pouvoir s'autosucer on en est à ce niveau là mais vraiment vous ne voulez pas nous inviter dans vos émissions on va créer la note on est vraiment des semas on est vraiment la pisse de putain vas-y continue je vais au chat non t'inquiète on t'attend on t'attend non bah Raze on t'attend ah il va aux toilettes les plus loin il y a des toilettes en haut Raze là si tu veux je te mets une enceinte pour regarder la suite du stream on l'attend ou pas non on va pas l'attendre les gens non mais là c'est sûr il écoute sur le côté il veut pas en rater une miette sans déconner vas-y si tu le sens pas il y a le train de live dis les gens soutenez Raze le pauvre qui s'en va moi je resterai avec vous vous inquiétez pas toi tu restes ça le fait on va dédoler là vraiment j'ai un coup de barre au pire fais une sieste reviens soit je me barre soit je reste mais là je sens je suis en train de mourir après je comprends ça m'est déjà arrivé tu le sens pas repose toi il y a le train de live pour moi tu restes pour le train de live ouais voilà le train de live et je me barre après je reste pour l'argent voilà je reste pour l'argent voilà si vous l'écrase reste train de live niveau 38 c'est parti t'imagines pour deux heures je vous jure me faites pas ça je me barre au milieu non tu te barres au niveau 6 voilà c'est ça exactement donner des bits rembourser nos abonnements je me suis endormi à 9h je me suis réveillé à 10h30 je commence à le sentir on va pouvoir parler de trucs écolo et tout les gens là vous allez être heureux lancez le sur la psychologie là il vous fait faire non 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 elle est pas sur ma chaîne non plus en flemme en plus il y a 2-3 autres vidéos sympas encore Anas Kournif merci merci Xarluc c'est pas arrêt maladie c'est juste là je sens je suis en mode merci Altalir en mode pas possible de continuer à live t'as plus la jeunesse de tes 20 ans exactement pourquoi t'as pas dormi parce que j'ai pas réussi à dormir ça arrive en ce moment j'ai que des nuits de merde là moi j'ai une nuit vraiment des nerfs de merde tu sais que c'est le message de l'État après j'ai jamais réussi à me rendormir tellement ça m'a traumatisé du coup c'est un peu alors c'est pas à cause de l'État mais c'est vraiment les messages de l'État qui ont fait que je me suis réveillé du coup j'ai des nuits de merde en ce moment je ne fais que me réveiller plusieurs je me suis réveillé au moins 6 fois cette nuit mais après en fait réveiller c'est chiant mais quand je me rendors ça va mais là impossible de me rendormir du coup j'ai dormi 2h30 c'est trop dur j'ai le coup de je suis en mode j'ai la tête qui tourne et tout genre faut vraiment jamais piloter ah ouais c'est cœur ce genre de mais moi en ce moment en fait moi j'ai des périodes je dors bien et des périodes je ne dors pas je ne fais que me réveiller tout le temps et là je suis là-dedans depuis 2 semaines et à un moment je vais bien dormir une nuit et ça va repartir 3 semaines de bonheur et après je vais re-être dans cette méta après là il y a eu beaucoup de choses en tête moi je vois que c'est aussi le truc un peu Twitter et tout ça m'a ça m'a baisé mon sommeil parce que tu te réveilles et en fait tu es obligé de regarder Twitter ah c'est horrible tu regardes les messages en plus tout le monde t'envoie des tweets donc ils disent c'est ça ah ouais du coup ça te fait stresser du coup c'est horrible c'est insupportable ah t'es là trop de stress après en plus là ça va on est moins sous stress mais peut-être c'est pour ça cela dit en général quand t'encaisses après tu prends le chair ouais tu dis vas-y là tranquille tu prends tout toute la surprise non mais il ne se passe rien sur Twitter non mais c'était à l'époque quand il y a eu les problèmes avec Usul c'est stressant en fait du coup tu sens que ton sommeil est en pâthie c'est vraiment moi d'un des derniers trucs où vraiment après si ça joue un peu sur le moral t'as besoin de l'extérioriser mais globalement quand des streamers ils font moins moins oh c'est bon ah oui t'es en burn out oh là là mais non je veux juste aller dormir envoyer des soutiens dans le chat je veux juste aller dormir envoyer des cœurs et des soutiens c'est tout ce que je veux il y a eu quoi comme on va pas on s'en fout on s'en fout ceux qui savent savent soutien 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 je me casse force toi rase ta mère rase casse toi fragile adieu soutien soutien à tous tous les gens c'est quand même pas facile le métier des streamers le harcèlement constant la pression tout ça pour aller jouer à FF7 t'en es où là ? oh là 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 soutien bah si vous voulez soutenir envoyez de l'argent par contre là c'est quoi ce soutien là ? divertis-moi et ferme ta gueule rase soutien à l'immense fragile rase soutien oh ils ont mis des emojis chat waouh quoi coup force problème de riche rase a une écharpe dans le pied oui mais c'est pas un combattant d'immense laissez-le être heureux vas-y adieu oui vas-y fermez derrière par contre si vous me barrez attends je dirais ça ah par contre oh le bonheur je vais me mettre aux chantes ça me rend trop heureux ah oui les jambes les jambes bien étendues là moi je dors pas depuis 1997 ah ouais et t'es encore là ? allez reste non mais les gens il est mort il est mort ça peut arriver moi ça m'est déjà arrivé aussi toujours que des fois c'est quand ça t'attaque comme ça il vaut mieux savoir dire non parce que c'est un problème quand tu dis pas non merci Trichelieu et puis moi ça va je suis de bonne humeur là moi je suis plein d'énergie bizarrement la chaîne d'Ani oui oui elle se crée un jour bah oui Sam c'est le grand remplaçant on va pouvoir voir si Rase a un bullshit job bah non en fait l'avantage c'est qu'on est deux du coup ça les autres peuvent pas faire ça en vrai je trouve qu'on prend pas assez de vacances alors qu'on a grave plus la possibilité que les autres le truc là c'était quand j'avais pris mes vacances et qu'il y a eu les bails autour de la Palestine quand même bon allez après je me sentais un peu mal de pas être là et de me dire ouais je suis en vacances alors que dans le reste du monde les gens ils sont en train de se faire tuer de fou après je me suis dit aussi bon bah faut d'autant plus profiter mais après je passais un peu mes nuits à me renseigner quand même donc alors que je me disais pas trop de politique pendant les vacances bon bah je me suis fait rattraper mais par contre j'étais aussi en mode waouh oui Sam et Rase qui sont là tous les soirs à parler de ça et tout franchement c'est chaud parce qu'en plus on était tous crevés à ce moment là et j'étais là waouh c'est chaud quand même Danny Rase fait un burn out il y a que moi qui me vois ou quoi quoi centre 3 oh non mais on est bien là si je me sens trop après mon pied de micro il va pas au bon endroit on est heureux là après attendez je peux me centrer comme ça si vous voulez si ça vous stresse à peu près là on est bien là non vous pouvez ramener Wissam au cas mais laissez les vivre son Wissam il doit avoir un mot de tête là encore merci XCS ils étaient solides en plus bah après je me disais aussi qu'au moins vu qu'il y avait Wissam on y perdait pas au change pour avoir mes analyses en mode c'est trop triste dure la guerre bon ok quoi au moins vous avez Wissam donc c'était quand même bien merci hélicoptère et puis du coup après ce que j'avais le seum c'est que je pouvais pas trop mater certains lives vu que Twitch était interdit en Corée mais c'était quand même je regardais tous les best-of et tout ah et t'as oublié ta clope waouh vous avez vu vous prenez il revient pour vous non il revient pour sa cigarette ils ont toujours des problèmes bah oui parce qu'on les autorise à en avoir quoi c'est ça qui change par rapport aux boîtes habituelles je pense pourquoi c'est interdit c'est interdit en Corée Twitch parce que je crois qu'Amazon veut pas payer la taxe là-bas ou je sais pas quoi c'est interdit en Corée oui oui c'est interdit enfin c'est pas interdit d'y aller mais les VOD n'existent pas sur la plateforme je vais prendre sa place non vous avez lancé la com mais c'est pas à nous de faire ça c'est à lui harceler le lui harceler l'usule c'est pas possible l'arrivée de Wissam à Zawaprod c'est comme la rentrée de Garrett Ball en finale de LDC 2019 non en vrai Wissam il est trop important je suis tellement heureux qu'il soit là je pense que sans Wissam rien n'aurait accéléré aussi vite en fait c'est un élément déterminant même moi je trouve il m'a remis dans le moi ça m'a remis dans l'enthousiasme aussi je vous jure que c'est vrai mais je lui ai dit d'ailleurs mais il y a vraiment vraiment un truc parce que je sais pas ça tout en fait vu qu'on tournait un peu en rond même moi enfin Cassandre et tout on se connait super bien mais vu qu'on jouait le truc colloque machin on tournait en rond en fait et là ça ajoute du 109 et surtout ça a relancé le projet collectif et de se dire ouais let's go c'est bon c'est Zawashow on attend pas plus on y va on y va ça y est il y a Wissam on peut le faire il y a eu un peu un effet de vas-y c'est bon on a pu ça sert à rien de chercher des excuses mais je pense que c'est parce qu'avant la dernière fois qu'on avait essayé de travailler avec quelqu'un ça s'était mal passé notamment à cause de 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 harcèlement en ligne mais du coup ça avait un peu démotivé on va dire Wissam le ciment bah des fois c'est vraiment t'as quelqu'un qui arrive dans l'équipe tout de suite ça joue mieux dépasse D hop tu peux mettre plus de buts et d'un coup ton équipe entière elle se relève quoi moi je vous jure que ça a eu un vrai un vrai 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 avantage merci Gilou bon on va reprendre la vidéo de façon oh le foot x oh la la on peut faire des métaphores faux tout c'est interdit j'admire la capacité à faire un projet à plusieurs j'ai du matron à binôme solide pour faire des projets à long terme en art les personnalités sont compliquées ah bah après il faut aussi faire avec ce que t'as si t'attends la personne miracle ça arrivera jamais et puis plus toi t'es solide plus tu montres que t'es solide et plus t'attires les gens solides en fait c'est Wissam il dit ça tout le temps la puissance attire la puissance moi je trouve que ça c'est très vrai donc en fait si t'es très solide et que tu montres que t'es solide ok tu vois au début c'est plus dur parce que t'as plein de gens tu leur tends des mains et ils disent au final ils font prout mais ça te permet aussi de les voir et si tu continues continue en fait un jour tu tombes sur quelqu'un de solide et puis quand t'es deux à être solide et que tu commences à faire plein de trucs bah les gens autour de toi soit ça les motive à te rejoindre et puis maintenant maintenant qu'il y a tout ça qui est en place je vois bien comment les gens autour de nous même qui veulent taffer avec nous bah ils se disent ouais ils sont sérieux ils ont fait ça bien ils sont plusieurs ils sont motivés en fait tu profites de l'effet vertueux du truc donc je trouve que plus égale plus voilà comme dirait l'ENA plus égale plus non mais pour de vrai en vrai je trouve les gens en même temps regardez c'est tout le monde veut jouer au Real Madrid quoi tout le monde est en mode ok je vais jouer avec les meilleurs du monde parce que là c'est sûr que je serai encore meilleur quoi il y a un espèce de il y a un espèce de truc comme ça typiquement Wissam nous aurait pas rejoint s'il pensait pas qu'on était capable de faire des trucs en collectif quoi et puis maintenant qu'il y a Wissam bah d'autres gens se disent ah putain moi aussi je pourrais ça me donne envie en fait vous voyez c'est comme ça et au début bah si tu plus juste le seum et la défaite bah forcément que les gens ils se disent oula pourquoi est-ce que j'investirais tout dans un truc qui risque de pas marcher quoi donc au début faut s'accrocher mais par contre regardez autour de vous moi ça je me suis toujours dit faut pas que j'attende la personne miracle ou que j'essaye de faire avec ce qu'il y a et après des fois ce que t'as c'est pas grand chose mais t'essaye quand même bon allez on y va on continue la vidéo bon on s'en branle en vrai en plus est-ce qu'on s'en bat pas les couilles ah 5 minutes vas-y 5 minutes oh si c'est sympa parce qu'après on connait son livre on en a déjà parlé mais vas-y 5 minutes le doc a l'air pas mal en fait au delà du doc c'est que c'est un vrai truc qui a l'air d'être urgent de voter et c'est bien qu'il y a un doc pour parler de ça parce que bon clairement là si c'était autant la merde qu'elle le dit que c'est autant que ça arrête d'être là surtout qu'en vrai je me souviens que déjà j'avais déjà alors c'était rumeur de Daron mais j'entendais déjà que les poils t'effalent c'était un peu de la merde et tout qu'il fallait se méfier enfin j'ai déjà entendu des gens dire ça avant après je savais pas à quel point c'était étayé ou pas nous sommes bien là et 3 nous sommes avec 2 grandes voix de voix pour le climat Camilletien c'est de faire un livre pour passer dans les médias bah oui c'est souvent comme ça que les gens y font après ça suffit pas un livre mais ça peut être une des manières d'accéder aux médias traditionnels Sake parlons maintenant de ce livre Sois jeune et tais-toi histoire se passée en poche c'est un véritable carton il a changé quoi dans votre vie ? beaucoup de choses je pense que ça m'a permis d'aller au contact avec les personnes qui nous regardent quand on est journaliste qu'on passe à la télévision qu'on écrit des livres on le fait quand même depuis des endroits clos quand même dans beaucoup de cas à part évidemment le temps de l'enquête et là pendant ce livre pendant un an je suis allée dans beaucoup de villes de France pour essayer de rencontrer aussi les personnes qui lisent le livre qui étaient beaucoup des jeunes qui ont pu me faire des retours qui ont pu me raconter ce qu'elles vivaient il n'y avait pas que moi à mon grand désespoir il y avait quand même beaucoup de jeunes alors je suis ravie que les jeunes me lisent mais c'est un livre du grand désespoir non parce que c'est un livre que j'ai écrit pour tout le monde évidemment pour que les jeunes puissent comprendre l'époque dans laquelle ils s'inscrivent pour qu'ils puissent comprendre les tiraillements qu'ils peuvent vivre ou les difficultés qu'ils peuvent rencontrer et comprendre que parfois ça relève du contexte et que ça ne relève pas totalement de leur responsabilité individuelle donc je pense que ça a fait du bien en tout cas à certains jeunes mais c'est aussi un livre que j'ai écrit pour les générations un peu plus âgées qui parfois ne comprennent pas les jeunes autour d'eux ne comprennent pas les comportements ne comprennent pas les difficultés majeures et c'est tout ce que j'ai essayé de décrire auquel beaucoup de jeunes font face et j'ai envie qu'il y ait un intérêt aussi des générations un peu plus âgées il y en avait il y en avait pendant les rencontres mais peut-être un peu plus important pour ce que vivent les jeunes tout simplement donc cette version là le poche c'est pour les vieux non évidemment ça s'adresse tout de même aussi évidemment aux plus jeunes en France selon l'INSEE c'est 18-29 ans donc c'était cette tranche d'âge là que j'ai étudié je suis vieux mais ça s'adresse aussi oui aux parents aux grands-parents pour qu'ils fassent vraiment l'effort de comprendre je pense que plus on comprend en fait là vous avez compris achetez-le pour le donner à votre mamie c'est du génie par contre au niveau marketing en fait c'est un outil de dialogue intergénérationnel c'est vraiment comme ça que je l'ai pensé c'est un livre j'espère qui peut être posé sur la tête d'un individu on va faire un sondage j'aime trop les sondages il faut que j'arrête alors c'est simple c'est du coup plus 29 ans vous êtes vieux en dessous vous n'êtes pas vieux vieux plus 29 je vais le mettre à chaque fois parce que vous êtes un peu bête quand même et je vais mettre jeune moins 29 je veux voir après sur Twitch je sais que vous êtes un peu plus vieux en général on met le même sondage sur TikTok je crois que ce ne serait pas les mêmes résultats alors les vieux et les jeunes là ah ouais vous êtes jeune en fait ah ouais le public de jeûne j'ai 29 pile poil oh oh bah c'est bon c'est 29 c'est plus de 29 ans donc si t'as 29 t'es dans les jeunes allez hop c'est ta dernière année profite bien parce qu'après faudra que t'écrives sur les vieux comme elle je pense d'ailleurs oh vous arrive chaque sondage vous arrivez à me casser les couilles ah non il n'y a pas ma taille il n'y a pas ma taille je ne suis pas représenté par le sondage je ne peux pas m'aider ah les casse-couilles 20, 22 non mais en fait on s'en branle ça sert à rien en fait que vous écrivez 22, 26, 24, 22 29 c'est grave vieux pour internet en vrai c'est pas vrai moi je regarde tout le temps maintenant je me rends compte qu'il y a plein de quarantenaires et tout sur Youtube et même des gens que je regardais quand ils avaient 30 ans et qu'on en a 40 maintenant non je trouve que 30 t'es bien parce que justement j'ai l'impression que les youtubeurs streamers les quarantenaires et plus eux ils sont vraiment dans le waouh on est la première génération de vieux sur internet donc ils sont en train d'essuyer tous les plats alors que nous enfin moi je me sens bien quoi il y a des jeunes après moi donc je vois que ça continue mais je suis dans un entre deux agréable il y aura toujours plus vieux que moi sur internet globalement donc je suis content mais je me demande à quoi ça va ressembler l'écosystème internet pour les vieux dans le futur parce que forcément et puis moi j'en ferais partie je pense que je sais pas je pense pas que je m'adresserais aux jeunes quand j'aurai 50 ans je pense que je m'adresserais toujours un peu à ma génération il y aura seulement des jeunes qui écoutent mais ça sera minoritaire comme là il y a des vieux qui écoutent mais c'est minoritaire quoi essuyer les plats essuyer les plats oui bon les poils tout ça oui c'est bon je crois que Salomé elle a 28 ans donc elle elle est encore jeune ça passe et ça ouvre des discussions avec des chiffres un tiers de vieux deux tiers en fait vous êtes jeunes le tchat en fait ils sont raisons vous avez 13 ans c'est que des gosses qui les regardent c'est que des enfants ils sont dangereux avec des statistiques et des données sociologiques vous jetez à la tête d'un oncle aussi oui voilà j'allais dire sans que ce soit la guerre c'est dommage c'était mieux le profond d'un propos force aux vieux on est ensemble c'est quoi être jeune est-ce que c'est être en guerre contre les vieux qui aurait tout mal fait ah non surtout pas non non au contraire c'est vraiment pas du tout le message du livre être jeune alors c'est un grand la jeunesse n'est qu'un mot disait Pierre Bourdieu j'aimerais préciser qu'il n'y a pas une jeunesse mais des jeunesses c'est ce que m'ont dit tous les sociologues de la jeunesse que j'ai pu interroger pour le livre pour moi la jeunesse après cette enquête c'est ce moment de la vie où on est incertain où on cherche son... je fais un sondage plus précis comme ça on peut voir un peu plus parce que j'avoue que là je suis sûr c'est 25-35 qui va être numéro 1 en vrai de vrai parce que vous êtes là il y a beaucoup de vieux mais en vrai je pense que c'est entre 30 et 35 la plupart comme moi je peux arrêter la vidéo mais elle dure 5 minutes la vidéo oh là là l'identité où on essaie des choses où on expérimente et c'est un moment de vie aussi ce que j'essaie de décrire qui est particulièrement difficile où on est particulièrement soumis à la précarité aujourd'hui pas tous les jeunes mais une partie croissante des jeunes où on est confronté à un contexte socio-économique écologique qui est quand même très difficile c'est le même discours que d'habitude allez on arrête la vidéo vous m'avez convaincu non mais en plus on en a d'autres des vidéos après un sondage plus précis non mais attends non mais là il est calme non mais attendez on va pas faire un sondage du sondage du sondage putain il y a 10 personnes plus de 50 35-50 15% quand même mais 25-35 ouais c'est bien ça moins de 18 vous êtes rare mais vous êtes quand même là c'est beau non mais après c'est la même chose qu'elle a déjà dit on a déjà parlé de ça des dizaines de fois c'est bon par contre il y a ça qui m'intéresse en parlant de Yann Barthes vous avez vu que Victor Ferry a sorti une vidéo la fragilité rhétorique du corps du bien vous voulez qu'on mate ça ou alors attendez j'ai quoi après oui ça c'est un cru il vaut mieux qu'on le garde pour la fin en vrai moi je suis un peu chaud qu'on mate ça il est gay ce type bah c'est parle c'est le Clément Victorovitch Macroniste quoi mais après moi j'ai une affection pour lui mais là je sens que mon affection va être mise de côté je le sens 25 représentatifs c'est 3 représentatifs il faut segmenter en 25-30 et 30-35 premier degré alors on va refaire un sondage vu que vous me cassez les couilles 18-25 25-30 30-35 moins 18 et plus 35 voilà comme ça vous me cassez pas les couilles vous allez être content oui le chat 1 sup c'est bon vous êtes content là ou pas bah comme ça on va pouvoir savoir dans le 25-35 ce qui est numéro 1 voilà c'est 25-30 super on s'en doutait allez hop pas giga précis mais il n'y a que 5 choix 5 choix et puis c'est que vous là c'est que les 3000 personnes de là c'est il faut vous additionner à tous les autres on fera un jour une grande enquête sociologique sur le public de Daniraz on fera tout stat ratio tous les trucs votre orientation sexuelle c'est quoi votre porno préféré on fera tout avec un énorme google form là qu'on en verra sur tous nos réseaux et puis on verra ça sera la grande enquête comme ça on saura le nombre de puceaux et on verra ah c'est bizarre c'est les 30-35 ans puceaux joueurs de League of Legends qui sont les plus nombreux à être puceaux peut-être que ça nous donnera ce genre d'informations qu'on sait déjà blague à part ce qui s'est passé était intéressant Yann Barthès était entendu par la commission d'enquête du Parlement dans le cadre de leurs travaux je l'ai pas maté encore faut que je la mate de fou moi j'ai vu Dati j'ai vu Bolloré j'ai vu Hanouna hé c'est des poulets moi je vous jure j'aime trop le pluralisme dans les médias et le présentateur et producteur était entendu pour son refus systématique d'accueillir les représentants du RN sur le plateau de quotidien et ce qui m'a captivé c'est la manière peu convaincante avec laquelle Yann Barthès et son équipe se défendent alors oui il y a de l'ironie il y a de l'humour qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais qui est capable de dire ce qui est drôle ou ce qui ne l'est pas je sais pas par exemple tout à l'heure j'ai oublié ma dernière feuille voilà c'est mon propos éliminaire vous pourrez le mettre sur les réseaux sociaux ce serait de l'humour pour vous ça me laissera ils l'ont fait direct c'est le premier truc qu'ils ont fait des réflexions sur l'humour on trouvera des sources un petit peu plus robustes monsieur Barthès d'ailleurs quoi ? vous avez demandé votre avis là dessus ah oui quand même c'est un score quasi j'arrête avec ça avez-vous été convaincu vous voyez que les sondages c'est de la merde selon la communauté de Victor Ferry c'est pas fou c'est un peu le drame sur cette chaîne je suis rarement d'accord avec mon public en l'occurrence je vous rejoins mais peut-être pas forcément pour les arguments que vous avancez je trouve que vous avez parfois un peu trop tendance à sauter de je ne l'aime pas à il est mauvais en rhétorique encore faut-il le démontrer et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo ce sera l'occasion de revenir sur ce qu'il faut faire et sur ce qu'il ne faut pas faire quand vous êtes accusé mais on ne va pas s'arrêter là c'est un peu amélioré en rhétorique parce que je rappelle qu'à la base il fait toutes ses vidéos comme ça c'est un peu amélioré mais là par contre il exagère un peu trop le fronçage en mode oui ce que je dis est très sérieux pour répondre à la question pourquoi Yann Barthès se défend mal et vous allez voir ça va nous emmener loin parle 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 qu'est-ce qui me permet d'affirmer que Yann Barthès se défend mal deux choses le fait qu'il soit négligent et le fait qu'il y ait d'énormes angles morts dans sa réflexion pour ce qui est de la négligence je ne parle pas seulement de physique c'est vrai qu'habituellement les gens auditionnés ne viennent pas en pyjama mais je voudrais plus mais c'est pas un pyjama mais c'est une dinguerie tout le monde lui casse les couilles avec ça je l'ai pas dans mon coeur Yann Barthès mais c'est une dinguerie il a juste une polaire tous les jours il habille en putain de costard dans son émission comment ça les a choqués et toi là t'as pas boutonné ta chemise ils allaient pas repasser correctement Rassrella ils se foutraient de ta gueule plutôt parler de négligence dans son discours alors j'ai juré de dire la vérité toute la vérité donc je vais pas vous dire que je suis ravi d'être là mais c'est néanmoins une expérience donc je la prends comme telle comme une expérience assez inédite quand même l'expérience ce n'est pas oh oui il a l'air blasé de fou par contre seulement que moi j'ai pas écouté ça là l'ennui d'être là c'est qu'il ne voit pas du tout pourquoi il est là ce n'est pas sa place il ne va donc faire aucun effort et cela va se ressentir dans les réponses qu'il va donner regardez cette séquence le député RN aborde le coeur du problème vous l'aurez compris la question du pluralisme est devenue centrale dans nos échanges et vous arrivez donc à point nommé puisque nous terminons bientôt nos auditions il aurait été inconcevable de ne pas auditionner les acteurs de la seule émission du PAF la seule qui assume exclure une partie du spectre politique de sa programmation vous avez indiqué que TMMC était une chaîne privée et que vous assumiez à ce titre de faire ce que vous voulez je tiens toutefois quand même à vous rappeler que ces fréquences TNT elles vous sont données par les français elles appartiennent aux français et qu'indirectement vous excluez 13 millions de français qui ont fait le choix de voter Marine Le Pen à l'élection présidentielle là dessus la réponse de le quotidien est qu'il traite le RN via des magnétos pour pouvoir assurer le pluralisme bien sûr la réponse est toute trouvée vous n'avez pas forcément répondu parce qu'en fait on ne parlait pas de la quantité mais on parle de la qualité et ce n'est pas le même niveau de qualité quand on peut s'exprimer en direct mais voilà comment Yann Barthès on n'est pas assez à la télé ils ont une chaîne traite cette objection euh non je voulais savoir pourquoi vous vouliez absolument venir dans une émission qui ne vous plaît pas ne faites pas des choses comme ça Yann Barthès peut se permettre d'être fuyant de négliger sa défense parce qu'il se pense intouchable mais le jour où on se retrouve coincé face à une véritable opposition il faut apporter des éléments plus solides et pour ça en fait en gros il va lui reprocher d'avoir une mauvaise rhétorique parce qu'il s'en est battu les couilles mais c'est nul ça en gros si je fais pas d'effort dans mon argumentation parce que j'ai pas envie de parler avec vous ça veut dire que j'ai une mauvaise rhétorique il faut aller au fond des choses nous refusons d'accepter l'ERL sur notre plateau car nous pensons que le RN fait du mal à la France pour telle et telle raison et là on arrive à un débat sur le fond mais peut-être que Yann Barthès n'a pas de fond j'avoue il a la teinture là il a abusé là il a pris le noir le plus foncé possible là c'est dommage ça rend ton visage plus terne bon on va y revenir mais je voudrais d'abord développer le deuxième élément qui me fait dire que la défense est mauvaise dans sa présentation Yann Barthès affirme ceci sans sourciller je voulais juste rappeler que quotidien c'est zéro dérapage zéro procédure de sanction zéro amende zéro mise en demeure de l'ARCOM zéro mise en garde cette affirmation ah ouais c'est l'inverse d'Hanouna on n'a pas échappé à Aurélien Saint-Toul vous vous êtes vanté de tout à l'heure de ne pas avoir connu de dérapage ça me semble un peu hâtif comme formulation absolument mais tout le monde s'enverde vous êtes dans une commission d'enquête une séquence oula waouh et Aurélien il n'en pardonne aucun après ils étaient là Aurélien est trop de gauche il va jamais être comme ça avec le quotidien bah en fait si concernant bien coiffé Aurélien par contre les influenceuses Polska Toutatis elles sont tournées en dérision de façon assez humiliante c'est vrai c'est vrai qu'il avait eu des propos abjects sur Polska je me souviens préciser que ayant un décolleté aussi profond que le trou de la sécu grosso modo elles ne sont pas en mesure d'avoir un avis éclairé ou informé j'avais oublié qu'il y avait eu ces blagues cringe là et je voudrais m'arrêter sur la confiance qu'ont les équipes de quotidien dans cette affirmation si nous n'avons jamais été retoqués c'est parce que nous n'avons jamais rien fait de mal ni l'ARCOM ni les influenceuses elles-mêmes ne sont manifestées vis-à-vis de nous nous ont fait une réclamation particulière pour deux mois après Polska vous avez misé sur les réseaux je pense que ça suffit sa réponse un non-respect de la maîtrise de l'antenne et l'agrégé de lettres montre l'étendue de sa sagacité en pointant le coeur du problème je considère que vos observations sont très heuristiques et qu'elles permettent effectivement de montrer une certaine légèreté peut-être de l'ARCOM concernant votre émission c'est bon va Aurélien mais il est trop bon franchement regardez les différentes commissions moi en plus à la base je me disais c'est vraiment un député secondaire de la fille j'avoue j'avais un peu cet avis un peu méchant et cassant arrête il est très cool Aurélien après cassant de ne pas défendre la fille de challenge mais en vrai je l'ai trouvé vraiment basé dans les commissions parce qu'il est marrant en fait il arrive à être très sérieux dans son rôle et en même temps à foutre des petites punchlines comme ça c'est là qu'il y a un angle mort majeur il ne leur vient pas à l'esprit que c'est parce qu'ils incarnent tout ce que les institutions ont promu depuis des décennies que ces institutions c'est votre député ouais 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 moi j'ai voté pour lui ouais 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 les institutions sont plus laxistes à leur égard et il ne leur vient pas non plus à l'esprit que ce rapport de force peut changer il est maintenant temps que je vous avance mon hypothèse après j'ai voté pour lui en disant je m'en fous du gars je vote pour Mélenchon sur la fiche bon bah écoutez on est parfois surpris donc maintenant je l'aime bien c'est vrai qu'on l'invite Saint-Tou dans un de ces quatre je l'ai vu dans La France à peur il était grave chaud si Yann Barthès se défend mal c'est parce qu'il appartient au camp du bien et là on va être rigoureux parce que c'est trop facile de réduire l'expression camp du bien à une simple injure comme essaie de le faire Yann Barthès le bono bah oui non mais dans le 19ème aussi vous avez des votes vous avez des votes agréables Barthès ici et tous les tout ce qu'on nous a répondu quotidien est une émission de divertissement l'église de la bien-pensance le temple du politiquement correct je considère que ce ne sont pas des journées ça c'est Marine Le Pen le 13 avril de 1922 je voudrais donc vous montrer que ce concept de camp du bien a d'une part une densité sociologique et que d'autre part l'appartenance au camp du bien mène à une impuissance rhétorique c'est Jean-Pierre Le Goff qui dans son ouvrage L'agonie de la gauche a développé la sociologie du camp du bien l'isolé là-dessus les représentants du gauchisme culturel ne ressemblent pas aux anciens militants dont la pratique impliquait peu ou prou de sortir de soi et des sacrifices on est sur psychodélique ou ? il garde la posture du révolté et du rebelle mais cela n'implique pas pour autant pour la grande majorité d'entre eux de vivre en rupture à part de la société et d'en payer le prix du point de vue matériel leur bohème est confortable joue comme un signe de distinction et de reconnaissance dans un entre-soi de gens persuadés qu'ils incarnent le bien et qu'ils sont naturellement les porte-voix et les défendants il est mieux avec les cheveux poivrés c'est bien d'avoir des cheveux blancs penseurs de tous les dominés et les discriminés de la terre si monsieur Barthès mais en fait ils savent qu'il y a plein de gens à gauche qui trouvent que quotidien c'est de la téléspectacle ils sont parfois épouvantables avec les militants par exemple ils ont été méchants des tas de fois aussi que la France insoumise évidemment ils n'aiment pas le RN ils ont gardé cette tradition un peu à l'ancienne qui n'est plus trop d'ailleurs sur le canal c'est pour ça qu'ils sont barrés d'ailleurs en partie évidemment mais ils savent que en fait moi par exemple quotidien je leur ai tapé dessus dès les premiers doxages tapé dessus on dirait ils découvrent ça d'avoir rappelé la plupart des gens de gauche les militants de gauche savent vraiment faire la distinction entre un discours médiatique notamment un relais bourgeois et les militants on est le camp du bien en plus là pour le coup Yann Barthez a raison genre le peu qu'ils ont fait d'enquêtes pour ridiculiser un peu le rassemblement national ou ce genre de trucs ça a été turbo reproché ils se sont déjà fait virer moi je me souviens c'était souvent les images même le petit journal à l'époque et tout où tu voyais vraiment genre comment ils se faisaient maltraiter par les services presse du rassemblement national quoi les valeurs humanistes et antiracistes qui vous animent ça devrait aller de soi finalement mais oui je sais ça vous embête mais c'est comme ça messieurs ah bah oui oui on est antiracistes oui messieurs oui c'est c'est clair depuis des années ah oui oui c'est clair on est antiracistes oui l'année le gauchisme culturel a envi oh tchad hmm tchadja hmm tchadja ah j'adore moi j'adore rien d'accès de peau de poids paye l'espace public et médiatique parmi ses soutiens on trouve des journalistes des communicants des éditeurs militants mais aussi des personnalités du showbiz des organisateurs d'événements culturels et festivités c'est marromantique ah j'avoue j'y pense tous les jours c'est mon empire romain j'y pense tous les jours avec un message lénifiant à la clé des animateurs socioculturels des organisateurs d'espaces de débat avec une place assignée pour les bons et une place pour les méchants le gauchisme et c'est vrai que l'extrême droite ne fait jamais ça quoi genre les méchants qui veulent pervertir les enfants leur couper le zizi qui veulent détruire Beethoven Mozart ou je ne sais quelle oeuvre classique qui veulent déboulonner les statues qui mènent la société à sa destruction vers le communisme fou waouh professeur de rhétorique il s'en prend pas directement aux structures sociales il vise le changement des mentalités les façons de penser de ressentir et d'agir le gauchisme culturel entend transformer la société par une sorte il a mis un extrait de Aya Nakamura gauchisme culturel non mais en plus tu peux dire des tas de choses sur Aya mais tu peux pas la traiter de gauchiste Aya elle s'en bat les couilles même elle ça la fatigue je pense d'être au 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 centre d'une polémique raciste parce que ce qu'elle vit d'abord c'est du racisme alors du coup est-ce que ça la rend gauche du fait qu'elle vit du racisme power exercée à travers l'éducation la culture la communication ce qui est intéressant c'est que Jean-Pierre Le Goff ne décrit pas seulement être noir c'est de gauche ouais bah il faut croire c'est comme ce qu'il disait une femme de gauche c'est double mort de gauche parce qu'être une femme c'est déjà de gauche une attitude une culture il décrit aussi une méthode influencée en douceur à la cool et c'est mot pour mot le projet de quotidien tel qu'il le présente ici c'est une émission d'information de culture et de divertissement qui se distingue par un mode de narration inédit on dirait le oeuf l'oeuf de Ulule regardez il est bien rempli l'oeuf de Ulule là il séduit notamment un public plus jeune lequel public déserte la télévision pour aller se réfugier dans les bulles informationnelles des réseaux sociaux avec son cortège de fake news d'emballement d'absence de maîtrise de l'information et même d'entreprise de déstabilisation c'est dingue le crâne parce que là c'est pas qu'il est chaud c'est vraiment le crâne est fou maintenir la population en particulier les jeunes dans une ambiance décontractée pour qu'ils évitent de se renseigner à l'extérieur le monde oh j'ai l'impression d'entendre des critiques sur Danny Rose ah oui ils sont drôles du coup voilà c'est à cause de ça que les jeunes regarde y'a que des jeunes vous avez vu avec des jeunes y'a que des ils ont tous 37 ans on a fait un sondage précis ils avaient 36 37 et 38 tout le monde l'a vu des menaçants des réseaux sociaux et des fake news et ils ne réalisent pas que la culture qu'ils ont promue a peut-être eu des conséquences dramatiques sur la vie de beaucoup de gens que ces gens sont peut-être on se calme à taxer le physique des gens envoie une photo on va juger Amcorb envoie une photo sur Twitter devenu majoritaire qu'ils vont peut-être commencer à demander des comptes et que cette commission n'en est peut-être que les doux JPP maintenant l'analyse politique c'est la taille de la calvitie c'est pas maintenant c'est depuis l'origine de cette chaîne dites pas n'importe quoi ils vont peut-être commencer à demander des comptes et que cette commission n'en est peut-être que les douze prémices mais comme notre joyeuse bande a été habituée à la conquête sans combat ils n'ont pas appris à se défendre Jean-Pierre Le Goff poursuit le gauchisme culturel n'a pas d'idéologie clairement et solidement structurée comme il en existait par le passé mais des thèmes qui émergent d'un discours filandreux et constituent une sorte d'armature mentale dépréciation du passé de notre héritage appelle un quoi ? cessant au changement individuel et collectif ah ouais la dépréciation du passé les gauchistes ne pas parler de Karl Marx toutes les cinq minutes réitération des valeurs générales et généreuses amenant à terme à la réconciliation et à la fraternité universelle à partir de là le monde c'est grave ça divisé schématiquement en deux d'un côté les bons ou les gentils et de l'autre les méchants on peut remplir ces schèmes de multiples oui mais tu peux faire la même avec la droite les gentils libéraux qui veulent plus de liberté de capitalisme pour que tout le monde y ait sa chance et les méchants woke dégénérés c'est stupide multiples références auteurs et citations nous sommes dans ce qu'on pourrait appeler un bricolage qui consiste à récupérer des débris d'anciennes idéologies on trouve ainsi des restes de vieux schémas de la lutte contre la réaction de l'antifascisme de l'intellectuel objectivement complice de l'extrême droite et du fascisme montant le châ... bah mais parce qu'il y a encore des fascistes donc c'est normal qu'il y a encore des antifascistes allô ? et d'ailleurs ils disent quoi les fascistes les antifascistes que c'est les vrais fascistes et que c'est le camp du bien ils sont là pour sauver la France sauver ce qu'il en reste qu'il faut agir à temps en fait pour moi si t'es professeur de rhétorique tu dis bah voilà dans ce discours il y a la logique nous contre eux qui est une logique que tu as dans tout le spectre politique c'est logique c'est à dire quand t'es droite tu dis que t'es du bon côté et que c'est les autres qui sont pas du bon côté quoi quand t'es de gauche tu fais pareil mais là l'analyse c'est un rival de gauchisme culturel tu fais ça tout le temps le chapitre s'appelle l'hégémonie du camp du bien battu en brèche et cela pourrait être le titre de cette séance de la commission d'enquête le camp du bien prend l'eau de tout oui mais sauf que le camp du Aurélien Saint-Houle il est pas du camp du bien il est à la France Insoumise frère donc là on est d'accord qu'il y a un parti d'extrême extrême gauche selon certains qui fait une commission d'enquête et qui met des claques à quotidien et il se dit pas ah peut-être que la gauche c'est plus divers que ça peut-être qu'il y a des nuances et peut-être qu'il y a des débats et des contradictions et que ce qu'attend Aurélien Saint-Houle de quotidien c'est pas la manière dont ce market quotidien qui d'ailleurs énerve plein de gens de gauche allo ? toute part tout à l'heure regardez Salomé Sake certains ici l'aiment bien d'autres beaucoup lui reprochent de pas être assez solide que l'argument de la génération des jeunes et tout c'est pas suffisant politiquement c'est bien la preuve qu'on arrive à se faire des critiques et il y a un risque que bien des bébés soient jetés avec l'eau du bain je voudrais donc donner un petit conseil à l'équipe de quotidien inviter le RN petit conseil à l'équipe de quotidien inviter le RN moi je trouve quand même que c'est fascinant de tenir une chaîne sur la rhétorique et d'être aussi mauvais en voix off je le dis à chaque fois il s'améliore bon point il s'est amélioré mais c'est un peu fascinant confrontation vous rendra plus fort et vous en avez bien besoin en fait c'est comme si on regarde une chaîne de go muscu avec un mec avec c'était Usul qui présentait la chaîne vous voyez peut-être qu'en théorie c'est tout mais de base d'instinct je me méfie un peu parle et il y aurait écrit muscle il faut créer le concept il faut faire une parodie avec Usul et bien voilà chers amis pour ce nouvel étudiant le cercle des orateurs et les formations en ligne on a bien compris quoi je suis dans le camp du bien donc je n'ai pas à m'apprêter quoi ? mais c'est une dinguerie il serait arrivé avec un costard trois pièces ça aurait dit ah les bourgeois de gauche ils croient qu'ils sont du peuple regardez comment ils s'habillent ça mange bien avec la moraline ah vraiment moi je ne porte pas forcément Yann Barthez dans mon coeur mais je trouve que vraiment ce qui s'est passé on a moins chié sur Hanouna qui passe son temps à dire des dingueries égotiques ou sur Bolloré qui est afro-optimiste il y a moins de vidéos que pour parler de la putain de polaire carhartt de mes couilles que littéralement un parisien sur deux possède chez lui quand il fait froid c'est une dinguerie même valeur actuelle ils les ont les polaires carhartt c'est de la folie vraiment ça me sidère waouh bon il y avait ça vous nous avez envoyé ça est-ce que c'est après ça a l'air pas mal en vrai après c'est un peu long je trouve 23h15 est-ce qu'on se ferait pas un petit truc humour plutôt parce que j'aimerais bien savoir son avis moi je l'aime bien histoire crépue j'aimerais bien savoir son avis justement sur les El Famoso problème capillaire et la coupe au bol c'est dedans mais en même temps bon ça a l'air un peu long je trouve pour l'heure il est un peu tard puis vous voulez que je dise quoi en tant que concerné en tant que concerné de la coupe au bol je comprends c'est quoi la discrimination capillaire tout le monde veut me toucher les cheveux après c'est un peu vrai ah oui je subis les mêmes discriminations que les noirs sachez-le non c'est pas vrai tu as choisi ta coupe bah oui moi au moins c'est un choix quoi mais c'est pour ça que je peux me moquer de la coupe des gens moi j'estime que j'ai le droit parce qu'il suffit qu'on fasse le contre une autre dire mais frère elle est pire ta coupe non il est où il est parti il est en burn out il est en dépression il est en burn out il s'est rendu compte en fait on regarde une vidéo sur les bullshit jobs et il s'est rendu compte que son métier était inutile et après on a mis une vidéo sur l'écologie et ça a été trop pour lui je crois il a pris trop cher bon venu regarde ça allez ça va être marrant comme ça on termine là dessus et puis ça dégage Usul qu'est-ce qu'il a fait encore il a tweeté sur le Ulule Yann Barthès arrogante dès le début il refusait de répondre à nos questions mais il est arrogant aussi à Nuna tout simplement donc je posais une question et il regardait les gens du RN il s'appelle Payasson ah ouais tant mieux qu'il regardait les gens du RN mais c'est eux qui répondaient à autre chose donc à un moment c'était quand même pas vraiment l'exercice donc on leur l'a rappelé de manière polie c'était très important cette séquence oui et sinon vous avez avec Bolloré le RN vous l'avez su c'est goulûment c'est vraiment triste monsieur Bolloré qu'on doit vous poser toutes ces questions là sachez que nous on vous adore c'est le sujet du pluralisme certes il y a les règles de l'ARCOM certes TF1 et TMC respectent les règles comme vous les respectez des temps de parole etc sauf qu'on voit bien le sujet du pluralisme c'est aussi un sujet de confiance entre les concitoyens les médias et les politiques et je pense que c'est le rôle de chacun c'est-à-dire au parti politique de recevoir tous les journalistes de la même façon dans leurs meetings leurs événements leur donner des infos au parti politique d'aller de partout également sinon c'est d'ailleurs déloyal vis-à-vis des autres j'espère il n'y aura jamais l'ARCOM du net après nous on veut bien inviter le RN mais on va les détruire est-ce qu'ils vont vouloir venir du coup je ne suis pas sûr ensuite c'est aussi le rôle de chaque chaîne on va inviter moi c'est simple on doit inviter on nous force on dit Zahoua Hebdo vous devez inviter le RN je prends Manuel Bompard en chroniqueur attaque Granidos tous les soirs vous allez voir ils ne vont plus vouloir venir on a invité tout le monde comme vous le faites et je vous en félicite je pense que c'est important parce que dès qu'il y a un des acteurs qui ne répond plus à son rôle ça crée la défiance ok oui rhinocéros on est d'accord mais en fait vous avez vu surtout c'est vraiment je suis gentil je suis respectable moi je mets une belle cravate voilà on en est là ça parle de rhétorique et les frères en sont là c'est pour ça vous dites ne lisez sur le physique au final c'est ce qu'il y a le plus c'est ça qu'il y a de plus pertinent cher monsieur Bapaillasson merci de votre démarche expérimentale pour faire avancer la commission d'enquête n'oubliez pas de vérifier si on peut désormais nommer voire critiquer Vincent Bolloré dans TPMP sans risquer de se faire agresser par Cyril Hanouna ce sera toujours ça de pris il est trop fort voilà ça c'est mon député j'ai toujours cru en lui moi j'ai pas voté parce qu'il y avait Mélenchon j'ai voté pour toi j'ai ma voix celle de Cassandre celle de Raze hein hé ça a toujours été pour ce genre de tweet ah oui mais c'est le camp du bien mais c'est le camp du bien mais après il critique Barthez donc on sait plus trop j'ai eu une ex après de laquelle je vais m'excuser parce que au moment de se séparer j'ai vraiment été un connard et c'était justement pendant le confinement et j'ai simulé un cambriolage quoi ? ah ouais alors attendez il y a deux possibilités soit c'est un immense il sait une immense merde et il a fait ça en mode gros connard soit il s'est dit putain c'est tellement chaud si j'annonce ça je suis mort parce que des fois ça aussi ça fait partie du truc il s'est dit oula qu'est-ce que je pourrais inventer par contre un cambriolage je connaissais quelqu'un qui faisait croire que sa grand-mère mourait sauf qu'il l'a fait croire deux fois au bout d'un moment t'es là oui frère y'a plus assez de grand-mère en stock là comment tu vas faire ? voilà j'aimerais m'excuser d'avoir fait ça d'avoir menti pour te larguer mais c'était plus possible tu me pétais les couilles en fait tu me pétais les couilles oui tu comprends il en a gros sur le coeur lui voilà ça fait trois fois qu'il est mort ton chien après si c'est un chat et que tu vis à la campagne et que t'es pas loin d'une route la thèse du chat qui meurt trois quatre fois elle est possible est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de dire à ton ex ah oui lui il veut plus lui parler ah waouh 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 pfff ah laquelle 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 lequelle waouh waouh les flexeurs et les flexeuses quelle ouais j'avoue lequel lequel ou laquelle c'est compliqué je sais pas lequel choisir celle où t'as un truc à dire celle où j'ai un truc à dire oh putain c'est dur on peut faire un package tous ceux d'avant je vais faire tu regrouper mon ex c'était qui déjà ah oui ok oui j'ai ré waouh mais ça moi ça me choque un peu je dis pas il y a des relations qui se passent mal vas-y tu veux plus parler mais je trouve ça bizarre quand même comment les gens ils peuvent aimer quelqu'un et après d'un coup détester genre les gens tous mes ex c'est des connards tous mes ex c'est des putes ah je suis moi je trouve ça red flag en fait quand quelqu'un me dit ça tous mes ex c'était une catastrophe je suis en mode bah pour moi il y a un élément en commun dans toutes ces histoires c'est toi donc soit tu choisis très mal soit tu participes à la toxicité ambiante quoi après voilà avoir un deux mauvais ex dans une vie c'est normal ça arrive à tout le monde mais c'est bizarre quand ça se passe mal à chaque fois réaliser un podcast qui s'appelle l'être à mon ex qui reprend tout ça donc oh j'ai lancé un podcast mais j'ai l'impression la moitié des podcasts que j'écoute qui parlent d'amour de sexualité j'ai l'impression en fait c'est des trucs qui ont été faits contre un ou des ex précis genre à chaque fois que j'écoute un podcast c'est oui en fait en fait le problème c'est mon ex au final et celui-là mais aller chez les psys aller aux psys à ce niveau là vous n'avez qu'à l'écouter en fait la situation est un peu compliquée parce que je me suis fait larguer il y a pas assez longtemps que ça je vais pas donner son nom du coup ah oui non non surtout pas évidemment on n'est pas du tout là pour ça putain ça c'est le truc qui peut te mettre dans la merde en plus quoi c'est pas gentil cette question j'espère qu'il va jamais tomber sur cette vidéo j'espère vraiment elle va jamais voir cette vidéo putain ah là là je sais pas j'ai pas grand chose à lui dire euh non le The Event absolument rien rien je préfère l'humoré je te jure rien et j'ai même pas le temps gros je te jure je vais te même pas lui accorder de l'importance le parler genre sachant que il est malheureusement pour lui et pour moi aussi trop présent encore dans ma vie et que je suis sûr qu'il va regarder cette vidéo je le sais donc je vais rien dire de parti waouh 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 culé sur cette personne honnêtement je n'ai pas d'ex j'ai pas d'ex j'ai pas d'ex j'ai pas d'ex ah j'ai pas d'ex le chat j'ai pas d'ex j'ai pas d'ex j'ai pas d'ex non j'en ai pas j'en ai pas pas de problème pas d'ex pas de migraine pas de problème c'est plus simple j'en ai fait libre depuis 23 ans ici du coup après bon là ça c'est mon frérot t'as forcé là sur le merch Lidl on attend ma dernière ex c'est ma compagne donc j'ai envie de lui dire merci de bien m'avoir repris parce que j'ai été con et je t'aime d'amour fou et je suis heureux que tu ne sois plus mon ex mais ma femme j'ai envie de dire bah hein ah ils se sont remis ensemble je me dis attends quoi salut salut coucou maintenant que je t'ai décapité tu es à moi pour toujours oui tu étais mon ex tu es désormais empaillé chez moi je sais pas il y avait une énergie bizarre j'espère que ça va lui demander comment ça va qu'est-ce que tu deviens depuis tout ce temps j'espère que tout va bien pour toi dans la vie j'espère que ça se passe bien que t'es heureuse bah j'espère c'est mignon ça j'espère que vous êtes heureuse j'espère qu'il va bien et qu'il a réussi à rebondir qu'il est heureux des bisous à tes grands-parents ah c'est mignon ça et à ta mère et voilà j'adore ma belle famille enfin mon ex belle famille je vais la refaire je vais la refaire toi t'es encore un peu dans le déni on dirait est-ce que ta mère va bien est-ce que ça c'est dur des fois parce qu'il y a les deux situations là tu te sépares de quelqu'un et t'aimais pas son groupe de potes et là t'es bien là là t'es en mode ah ouais ah j'ai plus à voir les parents les potes et t'as la situation inverse des fois où limite t'es devenu ultra proche de certains de ses amis ou des parents et ça devient difficile du coup ça roule pour toi j'aimerais lui dire que je suis très fière de lui d'avoir décroché l'agrégation de grammaire et d'être maintenant un talentueux doctorant à l'époque elle cherchait une colocation pour emménager avec ses potes je lui souhaite qu'elle ait trouvé ça qu'il a tout pour lui pour aller mieux et pour réussir sa vie donc qu'il se sorte les doigts du cul et qu'il le fasse parce qu'il le mérite fais ta vie frère fais pas n'importe quoi et continue d'avoir tes projets dans la vie je lui souhaite te réussir ça va il y en a des mignons quand même entre toi sur toi écoute tes potes c'est un mec bien j'espère que tu trouveras quelqu'un de cool pour toi je lui souhaite tout le bonheur du monde après est-ce que c'est faudrait savoir si les gentils c'est ceux qui ont quitté ou pas peut-être que ceux qui sont méchants sont ceux qui sont fait quitter et que les gentils sont là ouais force hein allez le meilleur j'espère qu'il sera très heureux vraiment avec quelqu'un d'autre je veux que son bien c'est aussi les raisons pour lesquelles je suis partie parce que je pense qu'on n'était pas raccord sur les projets de vie que nous avions j'étais trop content pour elle qu'elle ait trouvé un gars qui était vraiment plus fait pour elle que moi je suis très je sais pas ça se sentait il était ouais de fou c'est bien très contente de savoir qu'il a trouvé son bonheur et qu'il va être papa bonne grosse elle a dit on avait pas les mêmes projets de vie il voulait être papa je crois après ça bon bah voilà c'est comme ça il va être papa bon courage moi une fois j'ai déjà reçu un message trop bizarre d'une ex ça faisait longtemps il me dit je suis enceinte du coup moi je me dis attend je vérifie les dates je regarde si j'ai un lien je suis enceinte avec mon nouveau mec je vais me marier voilà je voulais te tenir au courant j'étais là ok bon en plus ça a été bizarre donc j'étais là ok mais pendant une seconde j'étais là attends le calendrier c'est qu'est-ce qui s'est passé je suis dans quelle sauce là un jour ça a débarqué voilà je te présente Marlène ou Dylan 15 ans et j'étais là non un bébé c'est tout mais ça c'est bizarre parce qu'en fait c'est un peu bizarre pour moi mais je me dis c'est surtout bizarre pour le gars en question toujours beau tu vois moi je ne sais pas mais tant mieux que d'y trouver quelqu'un rien de méchant en tout cas pas d'animosité que de la positivité oh tu m'aurais posé cette question il y a deux saisons mais ah là t'aurais eu des bips partout dans la censure le fait qu'elle le dise en ASMR ça m'a convaincu bizarrement faire foutre connard attache ou toi un sous merde que c'est une grosse merde tu me pites les couilles et ça tu m'énerves et je suis en train de concocter un pont pour me venger de façon à me détester mais tu l'as cherché qu'elle fait pas d'effort pour venir me voir il y a toujours une excuse et que j'ai l'impression que des fois elle se lave pas qu'elle pue quoi je vais beaucoup wow toujours une excuse pour venir me voir et en plus ça pue mais c'est une dinguerie tout mieux depuis que t'es plus là j'ai arrêté le doliprane niveau expérience section les gars quasiment rien du tout il y a du tout je t'ai pépé c'est tout bastard alors wow après mon ref elle veut pas elle veut pas peut-être justement elle venait pas laver pour pas wow est-ce que je suis le seul là je suis parti en red flag d'un coup là peut-être qu'elle voulait pas venir te voir souvent plus à venir pas très propre parce que t'es un on va un peu plus qu'elle touche pipi aujourd'hui oula merci d'être parti merci d'être parti ne revenez pas dans ma vie jamais après si vous êtes avec quelqu'un qui veut pas de sexe avec vous et que vous vous avez besoin de sexe bah vous lui dites quoi vous lui dites désolé je comprends y'a pas de soucis mais bon moi du coup j'ai au revoir quoi moi je pense que c'est possible d'être correct dans cette situation c'est sûr on peut pas aller un peu plus loin quand même cette fois vous plaît merci j'espère que le bébé que t'as fait avec ton ex va bien oui parce qu'il a mis enceinte son ex quand on était ensemble le karma va se charger de lui parce que bah les choses qu'il m'a fait subir elles ont encore des répercussions sur moi aujourd'hui alors que ça fait plus de 4 ans j'aurais envie de lui dire que malgré tous ses efforts il ne m'a pas anéanti j'ai pas l'impression qu'il est réalisé la différence entre les femmes et les hommes encore une fois dans les témoignages tu voulais pas assez coucher avec moi versus ou à 4 ans après j'ai encore des séquelles réaliser l'ampleur de ce qu'il a fait et j'aimerais au moins qu'il en ait conscience et qu'il s'en veuille pourquoi t'as été comme ça pendant notre relation en fait pourquoi t'as été toxique en fait dis juste que tu es là juste pour le cul t'es en train de se faire chier dans la relation avec toi j'ai des traces de se faire chier j'ai rien je comprends rien à ce qu'il dit j'ai l'impression pour moi il est coupable il a un t-shirt tel fait je me méfie exhibitionniste donc c'est vraiment l'ex de folie tu vois genre pas tout le monde rêvait d'avoir un ex comme ça il y a même des lieux que j'ai revisité en me disant je voulais visiter avec ma nouvelle compagne pour t'effacer je vais avec ma nouvelle campagne pour t'effacer mais qu'est-ce qu'est-ce qu'allô je t'ai effacé c'est dommage ça aurait pu bien finir et à cause de toi ça a mal fini pas cool il y a tout le monde qui a un red flag chelou il a dit béret j'aime bien un red flag chelou un peu ce qu'il dit non non béret il suffit de dire béret il a cru c'était un disque dur il s'est dit je vais remplacer le fichier j'ai défragmenté je t'ai effacé c'est dommage tu aurais dû dire que tu n'étais là que pour le cul ça aurait évité de se faire chier dans la relation je crois ah ouais ok d'accord ça aurait pu bien finir et à cause de toi ça a mal fini après il avait peut-être pas d'autres choses à apporter et même le cul je me permets de douter vous voyez le truc du jeu du jeu de rockstar j'ai oublié le nom le truc d'investigation et la gueule noire là voilà pas cool mais j'ai été un peu bête aussi d'avoir fait conscience à la mauvaise personne on va dire j'espère que tu vas mieux et que tu t'es soigné ok le message est passé merci il y en a un j'ai envie de lui dire je suis désolé 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 d'avoir eu peur je suis désolé parce que je suis sortie avec toi juste parce que je voulais être en couple à l'époque mauvais timing on s'est rencontrés mauvais timing c'est pas vraiment votre faute c'est pas de la mienne non plus mais avec le recul on aurait dû faire autrement on aurait dû rien faire du tout d'ailleurs clairement j'espère que j'ai pas blessé si je l'ai blessé je suis désolé oh je suis désolé pour tout vraiment je lui ai fait trop de mal et on s'est fait trop de mal mutuellement et ça a été horrible j'étais un mec ah mais après je préfère les gens qui disent ah vas-y c'était horrible mais on était deux à faire de la dé quoi ça c'est un peu pour moi ça me paraît plus cohérent ça déjà comment je suis en je sais et je m'excuse pour ça j'ai fait des sales erreurs avec toi et par la suite après la relation et j'en suis vachement désolé parce que je sais que ça t'a suivi à un certain temps j'avoue je me suis comporté comme un connard j'avais 14 ans donc j'ai l'excuse à la fin j'avais 14 ans sans aucune peur mon premier petit copain m'a infligé en viol et donc je lui ai appelé je l'ai appelé pour lui en parler on a reparlé du coup de toute notre relation et du fait que vraiment notre sexualité était dégueulasse parce qu'on avait une sexualité de porno qui n'avait aucun aucune cohérence et en soi je pardonne dans le sens où tu peux pas reprocher à quelqu'un de ne pas avoir été éduqué je te pardonne waouh et ben incroyable discours et puis c'était ta vie c'était tes choix t'as fait ce que tu voulais merci d'avoir été un brouillon c'est vrai que ça c'est pas très oh mais oui oh béret là oh ça y est béret je l'aime plus là merci d'avoir été un brouillon aaaah terminé mais merci parce que je serais jamais devenue la personne que je suis aujourd'hui sans ça j'irais pas que c'est grâce à elle mais en tout cas cette rupture m'a fait comprendre des choses je suis allée à la salle je suis allée à la salle j'écoutais que des tiktok quand tu te fais quitter je vais me remettre en question et j'ai pu me construire en tant qu'homme tout seul pas à travers le regard d'une femme déjà merci parce que on a passé franchement des bons moments je garde plein de bons souvenirs avec toi on s'est super bien amusé non moi je suis pas allée à la salle à cause d'une rupture moi je suis allée à la salle pour faire une rupture avec l'alcool c'est pas pareil moi j'ai quitté j'ai quitté quelqu'un que j'aime beaucoup mais qui était un peu toxique avec moi merci merci encore je la remercie merci merci j'ai regretté pendant 3 ans de l'avoir quitté c'est une personne exceptionnelle c'est une personne exceptionnelle qui m'a fait qui n'a apporté que du bien dans ma vie merci infiniment et là et je savais que ça allait être la merde après mais je regrette pas je sais pas que j'ai encore des sentiments pour elle je vais dire que je l'aime encore que je l'aime encore dur si tu regardes la vidéo et tes l'ex en question ah tu voulais faire une déclaration du coup euh oui si j'ai le droit ah ça m'a angoissé oui si j'ai le droit oui ah non ah non ah ah ouais moi je suis là fuit fuit moi mon cerveau est en alerte là je t'aime je t'aime je t'aime oh prends moi s'il te plaît ah je suis contente que ce soit anonyme ça a été la plus belle mais c'est pas anonyme mais qu'est-ce que mais on voit vos têtes c'est l'inverse d'anonyme expérience amoureuse de ma vie ça va être très très compliqué que quelqu'un lui arrive à je suis dans toute ma vie dans toute mon histoire tu vois non mais je vais wow sombre ouais mais là c'est dur t'imagines tu sors avec ce gars puis tu tombes sur cette vidéo il dit ah j'ai fait des creux c'était rigolo je t'aime encore et que et que ouais si tu veux repartir à Montréal je suis chaud de venir avec toi ah oui elle a un projet elle a le projet oh légende industrie merci les légendes chrono pendrez et renarré merci les meilleurs chrono pampan et renarré sont plus de gauche que vous alors chrono musique je veux bien croire que lui c'est un communiste extrémiste anti-ratifé il fait que des tweets pour dire on baisse les racistes donc je veux bien chrono musique et que les autres je demande à voir surtout pendrez il paraît que pendrez a fait des lives problématiques moi je les cancels ce jour là non c'est pas vrai et voilà renarré oh oui renard c'est un tiens bien fait pour lui je t'aime arrête arrête non mais je croyais qu'il ne devait pas le faire non je ne sais pas s'il a déjà passé il ne va pas passer mais écoute bon courage pour les questions attends quoi il y a des ouah il y a des couples creux et que même si c'est pas possible et que même si c'est pas possible c'est une personne qui a le plus compté dans ma vie et qui comptera toujours énormément et que quoi qu'il en soit quoi qu'il se passe je serai toujours là pour toi on en reparle dans 30 ans voilà plein de bisous je dirais pardon des erreurs que j'aurais pu faire c'est dur c'est sûr c'est dur mais je pensais pas je pensais qu'il avait pas sa place putain je savais pas que tu passais ah non c'est lui oh le plot twist oh le plot twist bah évidemment je suis bien cachée dans le passé donc je veux dire j'espère que t'as pas été trop méchante moi j'ai été tu sais ouah et lui il s'en bat les couilles non elle a été adorable contrairement à toi c'est vrai je dégole ouah comment ça elle a angoissé ouah et alors c'est toujours le cringe fest un peu à chaque fois mais alors là ouais ok d'accord pourquoi les 18-25 sont plus moches quoi ouah les titres des vidéos quand même ah oui les gens et j'ai regardé cette vidéo certains youtubeurs aiment bien attendez je vous montre le concept je l'ai regardé en entier j'ai été fasciné je vous montre le concept vous allez voir c'est pour des méchants on est faisé deux phyodélique donc en fait il fait une analyse de psychodélique et d'Antoine Goya s'ils sont méchants à partir du niveau de conscience de Hawkins regardez c'est le niveau de super gris exceptionnel et tu vas faire quoi on va voir et il est là il fait un final il est assez sympa psycho bon il se manque un peu des walks c'est pas cool mais c'est sympa après il y a Antoine Goya Antoine Goya ça se voit que c'est une bonne personne parce qu'il dit qu'il est bon avec les gens quand il leur donne des données comme quoi ils sont bêtes qu'est-ce que c'est cette vidéo c'est vraiment l'analyse de fou l'analyse de fou du coup je me suis dit oh putain si vous voyez une vidéo d'Amiraz mais surtout c'est laquelle qui compte qu'est-ce qu'il fait là toi attends mais je vois il y a un Toby qui se balade bah je suis bah parce que maintenant c'est Dany et Toby viens si viens c'est regardez j'ai trouvé le remplaçant de Raz j'ai Raz jeune bah non il est plus là il est parti ah ouais mais si il est pas Toby les gens si il est parti je jure qu'il est parti c'est pas comment ça marche bah tu parles dans le micro tu peux prendre le casque si tu veux regardez on a un croix on a Toby d'ailleurs il se passe quoi demain Toby tiens ah c'est après demain je suis lessivé c'est horrible rapproche toi il est tellement timide il veut pas se montrer vous avez vu ça c'est pas comment ça marche donc voilà donc Toby pour ceux qui connaissent pas monteur TikTok chez nous mais surtout et d'abord musicien 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 producteur les prods de Emojiski oui Emojiski disponible partout Emojiski comme l'Emojiski mais c'est attaché en un seul temps ça t'a rendu le truc encore plus complexe c'est Emojiski Emojiski vous écrivez Emojiski et Ski regardez je vais vous l'écrire j'écris Emojiski sur un génie Emojiski avec Damlif oui exactement et demain vous êtes en concert non c'est après demain on est en concert après demain jeudi du coup nous peut-être on va stream l'après-midi pour venir oui moi je veux voir si vous avez des pingouis peut-être on a des pingouis en coulisses je vais vous en ramener sinon comme ça vous ne pourrez pas ils ont fait un morceau pour se plaindre du fait que quand ils font des concerts ils n'ont pas de pingouis dans les coulisses vous imaginez ce genre de resta c'est une dinguerie c'est dans deux jours ah oui vous avez le lien je vous l'épingle s'il y en a qui veulent venir allez écouter l'album il est partout sur Spotify moi je n'ai pas ce lien c'est quoi ce lien tiquet vas-y sur tiquet sur tiquet attends mais même toi tu ne sais pas que ça existe ça non moi je n'ai que Dice je pense que si on va sur tiquet ça va nous amener sur Dice ah non Shotgun ah ouais régulard régulard voilà donc demain un petit concert au Badabou ah oui bien sûr il n'y a pas que nous il y a aussi deux DJ Badem et Monarch Shoutout Monarch qui suit Dany Erraz je l'ai découvert en studio je lui ai dit je montre des tiktok voilà il m'a dit pour des streamers et tout j'ai dit oui il m'a dit oh pour Dany Erraz et tout oh je les kiffe trop machin mais non c'est toi qui fais tiktok ah bah pour une fois qu'ils nous aiment tes amis parce que d'habitude il a honte il ne le dit pas les gens c'est faux ils préfèrent mentir il y a aussi du coup Osso qui est une rappeuse et Dilys qui est un rappeur voilà en fait c'est très lourd les gens allez écouter le projet je vous jure que c'est très très lourd ça fait plaisir Dilys très très chaud oui 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 petit fifa ou ? non gros là je veux juste je pense que là il va en faire un fifa non 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 allez un petit fifa vas-y moi j'y fais aucun fifa aujourd'hui tout le monde moi non plus oui c'est vrai que toi tu travailles on est vachement tenté d'hurler en fait t'as vu ? ah tu comprends j'étais en bas et je les entendais et ça fait le sol il tremble et on entend des gens hurler mais je comprends parce que le casque il donne envie de oui de plus être timide l'office c'est bien tu dois comprendre maintenant pourquoi est-ce qu'on hurle tout le temps oui je vous comprends et dites-vous qu'il nous supporte il fait des tiktok tout le temps qui est venu grâce à tiktok ici ? mais moi ils savent pas que là tu sais qu'ils sont encore en bas les autres ah ouais ? oui mais attends mais pourquoi Raz il est vraiment parti ? mais il est pas avec vous en bas moi j'ai cru qu'il trouvait une excuse mais tu crois regardez il est parti ou pas il est parti ou pas ? les gens dites lui qu'il est parti ah dis-moi oui c'est quand même à moi ah t'as vu tous les gens qui sont là ? ça c'est grâce à toi qui nous rend agréable alors parfois désastreux mais en général agréable oui il y en a eu un qui était pas ouf sur les dragons célestes c'est vrai celui-là il était pas fou mais globalement ça va Toby Kari on s'en fout les gens tu leur dis qui est là grâce à tiktok moi je suis là grâce à autre chose on s'en fout de votre avis il est parti en gros il se sentait mal il a fait oh là là mais en fait on a regardé une vidéo sur le burn out enfin les bullshit jobs du coup il s'est senti concerné et après j'ai mis un truc sur l'écologie ça l'a achevé mais c'est vrai je comprends pas mais si tu veux tu pourras faire un tiktok sur le fait que Raz s'en va quand on parle d'écologie ça c'est bien ça Toby je regardais tes tiktok à l'époque c'est vrai que t'étais tiktokeur avant tout ça ? oui tu faisais des tiktok sur l'antiracisme avec Krista c'est vrai mais il y en a un avec Krista ah il est bien celui-là tu prends le regard ? non non moi faut que je m'en aille là oui bon de toute façon moi aussi je vais y aller les gens sinon on fait le challenge là où ils envoient les trucs drôles et on s'en va quand c'est plus drôle toi en plus t'es un spécialiste des tiktok mais gros moi là faut que je ils m'attent en bas gros ah mais ils sont en bas faut que tu t'en ailles maintenant ou faut que tu t'en ailles en bas bah faut que j'aille en bas leur dire on peut y aller et partir bah vas-y je vais partir avec vous alors bon les gens allez du coup il n'y aura pas de un et ouais c'est quand du coup jeudi jeudi après sûrement et venez le soir pour Emojiski ne regardez pas Baxit c'est un truc de fou prenez il reste des places là ou ça va ? ouais il reste des places là c'est les dernières qu'il faut choper ouais il y en a très peu choper les vides c'est ça oui mais ça va être une très très bonne soirée là on a fait une répète et c'était trop bien et tu joueras aux Awa Shows aussi et je joue aussi aux Awa Shows mais c'est pas la même chose bon allez des bisous bonne nuit à oui à à Sous-titrage FR ?